... J'invite évidemment les témoins de ce matin à s'imprégner de ces mots pour être prêts à réagir. Bien, je vais vous laisser tranquillement finir cet exercice-là et lancer cette matinée en vous souhaitant la bienvenue. Pour cette deuxième journée de ce colloque consacré à la résilience et à la transformation du bassin minier. Alors moi, pour me présenter, je suis Alexis Montaigne et je travaille au CERD, le Centre ressources du développement durable des Hauts-de-France, qui est situé à Los Angoels, sur la base du 11-19 et dont la mission est de travailler à outiller, à accompagner les acteurs en région, publique, tête de réseau, dans leur dynamique de transition écologique, enfin transition plurielle d'ailleurs, parce que les transitions aujourd'hui sont plurielles. Et donc, on a 20 ans et je suis, moi, au CERD, plus particulièrement en charge d'un programme de travail sur les dynamiques participatives et l'importance de repenser les coopérations entre élus, institutions, techniciens, citoyens, acteurs socio-économiques, associatifs, face aux urgences du moment. Alors, ça, c'était pour la présentation. Merci, ça continue à arriver. Je laisse Mathieu aussi toucher rapidement la souris de mon ordinateur pour éviter qu'il ne se remette en veille. Voilà, en te remerciant aussi pour la qualité technique qui nous est proposée ce matin, parce qu'on a quand même un cadre ô combien agréable pour discuter aujourd'hui. Alors, le programme de la matinée avant de... Non, je vais d'abord introduire cette matinée, puisque la matinée va être consacrée à une série d'interventions dont l'objectif va être de nous poser des questions et puis de trouver des réponses aussi, de chercher ensemble des réponses sur ce sujet ô combien complexe de la participation et de la participation au service de la transformation des territoires. Les questions seront de plusieurs ordres, à savoir comment la participation accompagne les transformations, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot participation, précisément, et puis aussi se demander comment on crée les conditions pour que les habitants soient de véritables acteurs de cette transformation des territoires. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de crise, de tension locale, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, mais qu'elle soit aussi écologique et climatique, ça c'est une certitude. Les territoires sont aux avant-postes de ces questions-là et donc on a besoin de travailler cette question de l'implication habitante et ça viendra aussi alimenter nos réflexions sur cette échelle locale, est-elle une garantie pour la participation, pour l'implication, est-elle la seule échelle pertinente ou pas ? Autant de questions, j'ai beaucoup de questions pour les intervenants et je pense que vous en aurez aussi, donc c'est très bien. Et donc pour se réinventer, pour imaginer des projets de territoire qui soient ambitieux, qui soient durables, aujourd'hui on doit considérer que, ça n'est même pas une hypothèse, c'est qu'il faut considérer que la participation est un incontournable. L'implication, je laisserai aussi nos intervenants nous expliquer quels mots ils choisissent pour décrire cette exigence citoyenne. Les réseaux sociaux, les mouvements sociaux, la mobilisation de la jeunesse nous rappellent que les citoyens veulent avoir voix au chapitre, mais jusqu'où va-t-on ? Et donc toutes ces questions, on va les poser ensemble. Les formes d'engagement citoyen, elles sont nombreuses, que ce soit dans l'engagement associatif, dans le militantisme de plus en plus radical aussi, qui est une forme d'engagement citoyen qu'il faut reconnaître aussi. Dans les formes d'économie sociale et solidaire, on aura l'occasion d'en parler aussi ce matin. Et donc comment on reconnaît ces nouvelles formes d'engagement qui participent aussi au renouveau démocratique de nos territoires ? L'économie sociale et solidaire, l'associatif, les initiatives citoyennes contribuent au renouveau démocratique des territoires puisqu'on voit bien que la démocratie représentative aujourd'hui est fatiguée et n'est plus suffisante face à ces exigences citoyennes. Donc cette matinée va proposer des allers-retours permanents entre les expériences de nos intervenants, nos questions. Quand je dis nos questions, c'est les miennes et les vôtres parce que cette matinée sera évidemment participative, compliqué de ne pas faire du participatif sur une séquence comme celle-ci. Pour vous présenter les trois séquences qui vont nous tenir toute la matinée, on va d'abord prendre le temps de discuter et d'écouter deux enseignants-chercheurs que je vais d'ailleurs inviter à me rejoindre. Marion Carrel, bonjour Marion, je vous invite à nous rejoindre ici. Donc Marion est professeure de sociologie à l'Université de Lille au laboratoire Serriès et directrice de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lille et directrice également du groupement d'intérêts scientifiques démocratie et participation. Et Laurent Gardin, bonjour Laurent. Je t'invite à nous rejoindre. Donc Laurent, il est maître de conférence en sociologie à l'Université de Balenciennes et cofondateur et président de la chaire Économie sociale et solidaire des Hauts-de-France. Et donc ce sera une première séquence où on va poser un peu les termes du débat. De quoi parle-t-on ? Participation, transformation, quelles formes ? On va se prendre un temps là-dessus et ensuite on entrera dans une deuxième séquence avec une table ronde en présence de Geoffrey Maton, maire de Los Angoels, Dominique Soyer de la Fondation territoriale des Lumières et Véronique Skorupinski du collectif Lesa Profites qui vont nous partager aussi leur retour d'expérience. Et puis pour terminer, nous aurons la présentation de la ville de Rheim avec Corinne Créqui, sa DGS, sa directrice générale des services et Jean-Paul Mottier, l'adjoint, qui vont nous partager aussi cette expérience-là mais encore une fois de manière dynamique pour qu'on puisse s'appuyer sur toutes ces expériences. Ça va ? Vous êtes confortablement installés ? Vous avez un petit peu de lumière dans le visage, dans les yeux ? Je vous propose qu'on démarre sans plus attendre. Sur ce premier temps, avec vous, vous avez chacun un micro. Alors, on reste juste une seconde sur notre écran. Je ne vais pas vous demander de réagir à chaud. Par contre, à vous trois, Dominique, Véronique et Geoffrey, je vous demanderai de nous dire ce que vous inspire ce nuage de mots. et je vais vous laisser aussi Marion et Laurent nous dire ce que ce nuage vous inspire au gré de votre exposé, si vous le souhaitez. On va démarrer tout de suite avec Marion pour comprendre un petit peu de quoi on parle quand on parle de participation et de transformation puisque vous avez énormément travaillé sur ce sujet-là. Aujourd'hui, à l'heure des exigences climatiques, écologiques, comment est-ce qu'on incarne cette participation, sachant que le terme existe depuis, je ne calcule même pas le nombre d'années d'existence de ce terme-là, que ce soit sur des projets environnementaux, que ce soit sur la politique de la ville aussi, puisqu'on est aussi sur un bassin minier qui est fortement concerné par la politique de la ville et le renouvellement urbain. Alors pourquoi aujourd'hui, plus qu'avant, elle est devenue un incontournable de cette nouvelle manière de penser le devenir des territoires ? Marion. Bon, merci. Vous m'entendez ? Donc merci déjà pour cette invitation. Alors pourquoi c'est devenu un incontournable ? Je voudrais dire pour démarrer qu'on est dans un pays qui n'a pas une habitude folle des questions participatives, peut-être dans un territoire aussi, ce n'est pas le seul en France, mais dans lequel il peut y avoir eu des pratiques culturelles plutôt paternalistes, mais qu'on a aussi partout sur nos territoires des expériences, des belles expériences dont on va parler aujourd'hui d'ailleurs, de participation et de développement d'une culture participative. Alors je dirais d'abord qu'il y a quatre enjeux, finalement quatre raisons d'espérer sur la participation qui sont peut-être intéressantes à revenir, à raconter, en lien avec ce que vous disiez sur les exigences finalement citoyennes, les exigences notamment des plus jeunes de notre société en la matière. Alors une première raison d'espérer, ou un premier argument pour la participation, c'est l'impossible argument d'autorité, c'est-à-dire que la légitimité des décisions ne peut plus reposer uniquement sur le charisme d'un chef, aussi bon soit-il, qui a vraiment une appétence, une volonté, un appétit dans la société pour que les décisions soient prises à l'issue d'un processus de discussion, de négociation, etc. Et que donc voilà, si on reprend les indignés ou d'autres mouvements qui se sont développés, vous ne nous représentez plus, ou bon, passons-nous aussi, on veut être concernés, on veut avoir voix au chapitre. Deuxième argument, c'est l'enjeu de l'inclusion, c'est l'enjeu d'une société qui peut tenir, malgré toutes les turbulences qu'on vit et qu'on va probablement vivre. Et donc là, on est sur l'argument, j'aime bien citer cette philosophe qui s'appelle Anna Arendt, et qui disait qu'il n'y a rien de pire que de tomber dans une société du silence ou de la violence, et que ce qu'il faut arriver à faire, c'est vivre dans une société qui fasse vivre le conflit démocratique. Donc un des enjeux aussi de la participation, il n'y a pas énormément de mots dans le nuage qui étaient un peu sur la question du conflit ou des difficultés, mais l'enjeu probablement, on est dans un moment aussi où il faut arriver à trouver le moyen de transformer ce silence, cette violence, peut-être cette rancœur aussi, et ces problèmes, en des conflits, ça veut dire quoi ? Des conflits démocratiques, ça veut dire qu'on arrive à se parler, à se mettre d'accord sur des désaccords, et qu'on peut s'asseoir autour d'une table, c'est la question de l'espace public, du vivre ensemble. Alors j'insiste juste un tout petit peu sur le fait que dans mes recherches, aussi j'ai travaillé beaucoup sur les questions de participation, mais aussi de discrimination dans les quartiers populaires, et qu'on sent bien monter ce désir aussi chez les plus jeunes d'être entendus sur des questions d'écologie, de genre, de féminisme, de questions ethno-raciales, de discrimination, etc. Moi je pense que c'est plutôt une chance si on le voit sous cet angle-là. Il y a une manière de parler des inégalités et des problèmes de la société sous des angles qui ne sont pas habituels forcément, qui ne sont pas seulement la question des classes sociales, et qui s'articulent avec cette question de la classe sociale. Donc grand débat pour nous sociologues, on est dans une société où les collectifs se sont effrités, au travail par exemple, on est dans des boulots notamment où il y a peut-être moins de collectifs, donc tout ça manque. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même des actions, des actions collectives, des envies de faire des choses ensemble, des expérimentations collectives qui sont parfois sous des angles qui nous perturbent ou qui peuvent nous bousculer, mais qui sont plutôt une chance si on arrive à ouvrir des espaces publics. Donc ça c'était le deuxième enjeu, j'étais un peu longue. Troisième enjeu, c'est l'enjeu de transparence et de circulation des informations, c'est-à-dire que la participation pousse toutes nos organisations, qu'elles soient associatives, collectivités locales, administrations, peut-être même des collectifs de travail ou associatifs ou amicaux, je dirais même presque, nous obligent à de la transparence, à faire circuler les informations. Donc là c'est une exigence qui se pose, c'est-à-dire que évidemment les citoyens aussi demandent transparence, ont des moyens aussi avec les réseaux sociaux, s'appuyant sur des lois pour aller enquêter aussi sur comment fonctionnent les collectivités. Donc voilà, je renvoie aussi à Pierre Rosanvallon qui a écrit des choses intéressantes sur ce qu'il appelle la contre-démocratie, qui n'est pas l'anti-démocratie, c'est pas ça l'idée, la contre-démocratie chez Rosanvallon, c'est l'idée de dire que dès 1789, les révolutionnaires avaient pensé qu'il fallait certes avoir un système de représentation avec des élus, mais aussi des contre-pouvoirs, par exemple la Cour des comptes. Bon, dans cette logique, qui peut-être que les démarches de participation peuvent aussi contribuer à insuffler, à développer des formes de contre-expertise, j'ose le mot, de contre-pouvoirs qui peuvent peut-être bousculer, mais qui sont importantes à pouvoir organiser, peut-être, dans nos territoires. Et puis, quatrième enjeu, et non des moindres, c'est l'enjeu d'améliorer les décisions qui sont prises. Donc c'est un enjeu de l'ordre de la qualité des décisions autour du fait que les citoyens, les gens ont tous des savoirs issus de leur expérience. Alors ça peut être dans le champ de la santé, on l'a vu avec l'épidémie du sida, l'expérience des malades a aidé les médecins à trouver les meilleurs traitements. On peut le voir, moi je travaille beaucoup aussi avec ATD Carmonde dans le champ de la question de la grande pauvreté. Il y a des savoirs issus de l'expérience de la pauvreté qui sont parfois tues, non connues des personnes elles-mêmes et puis encore moins des professionnels ou des décideurs ou des chercheurs en face et donc qui peuvent apporter des connaissances sur comment fonctionnent les services publics, comment fonctionne bien sûr la vie au quotidien mais comment fonctionnent les services publics et comment peut-être les améliorer, faire en sorte qu'ils fonctionnent mieux et qu'il y ait moins de conflits aussi. Et là on peut s'appuyer sur encore un autre philosophe qui s'appelle John Dewey et qui racontait cette histoire que je trouve parlante elle est rapide c'est l'histoire du cordonnier donc il dit le cordonnier c'est celui qui sait comment réparer la chaussure mais celui qui sait où la chaussure fait mal c'est celui qui porte la chaussure donc ça c'est la question des savoirs de l'utilisateur de celui qui expérimente qui porte la chaussure qui va pouvoir éclairer l'expert celui qui va réparer la chaussure c'est peut-être un peu simpliste mais c'est cette idée vraiment de qu'est-ce qu'on va chercher aussi de l'ordre des savoirs issus de l'expérience quels que soient les sujets sur lesquels on travaille qui sont en général bien souvent mis de côté et qui laissent de côté plein d'innovations et d'améliorations possibles une fois que j'ai dit ça j'avais un autre je poursuis j'avais un autre un autre paquet d'idées à vous dire si vous voulez c'est que effectivement il y a plein d'enjeux positifs d'aller sur la participation mais le constat qu'on peut faire c'est que il y a des soucis des problèmes pour organiser cette participation qui sont plus je dirais il y en a deux majeurs le premier c'est qu'il y a un flou généralement un flou sur les objectifs assignés à la participation et donc c'est pour ça que c'est intéressant de se demander la participation pourquoi faire quels sont les objectifs derrière cette participation il peut y en avoir des plus ou moins louables alors il peut y avoir disons-le tout de suite comme ça on l'écarte des volontés de contourner le conflit des volontés de faire passer des projets des volontés alors certains chercheurs parlent de manipulation même derrière la participation des manières de 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 en faisant un peu semblant de faire participer voilà donc ça c'est dit il peut y avoir des objectifs plutôt de type communicatif c'est à dire mieux communiquer le problème c'est que c'est souvent de la communication du haut vers le bas donc sous couvert de participation on va communiquer on va faire de la pédagogie sur comment mon institution mon association mon entreprise fonctionne alors là le savoir issu de l'expérience il ne remonte pas trop dans ces cas là malheureusement il peut y avoir des objectifs voilà de démocratiser la démocratie de justement de lutter contre les inégalités de faire en sorte que les plus les éloignés du vote les gens en colère reviennent ça peut être des objectifs dont j'ai déjà parlé un peu d'inclusion de développement du pouvoir d'agir etc il peut y avoir ces objectifs managériaux d'améliorer la qualité des décisions bref en tous les cas un enjeu me semble-t-il est de se mettre d'accord de prendre un temps sur qu'est-ce qu'on cherche à travers la participation et comment on s'y prend autre problème et là-dessus je reste de trois minutes que j'ai beaucoup observé dans le domaine de la politique de la ville c'est assez rapidement une tendance à tomber dans ce que j'appelle l'injonction participative l'injonction participative étant le fait de faire reposer sur les habitants des quartiers populaires sur les individus l'entière responsabilité de la participation de sa réussite ou de son échec autrement dit ce qui est visé c'est que les habitants rentrent dans le moule s'expriment correctement comprennent d'abord comment fonctionne le budget de la collectivité avant de pouvoir s'exprimer donc se mettre au niveau de l'intérêt général si vous voulez avant de pouvoir éventuellement dialoguer avec l'institution et encore on ne sait pas trop quelle va être la sortie de tout ça donc ça c'est vraiment un piège parce que c'est délétère j'ai pas le temps d'expliquer mais pour aller vite ça va d'une part éviter de remettre en question ou de questionner le fonctionnement de l'institution ou du service public etc donc on rentre pas dans ce qui pourrait mieux fonctionner on rentre pas dans la transparence et dans la démocratisation dont je parlais tout à l'heure et puis surtout ça produit un renforcement des stéréotypes des uns sur les autres alors ça c'est dramatique des habitants qui viennent parce qu'en général quand on leur fait la promesse de la participation ils viennent massivement et quand ils se rendent compte que c'est pas le lieu il n'y a pas grand chose à gagner en termes de décision et qu'on leur demande d'abord d'être des très bons citoyens de s'exprimer correctement dans un langage administratif etc ils repartent en courant ils sont pas contents et en face les professionnels malheureusement et les élus pour qui ces réunions publiques sont un peu lourdes quand ils voient que ça se passe mal ils nous redisent ensuite vous voyez ça sert à rien d'aller chercher les habitants ils comprennent rien ils arrivent pas à se mettre au niveau de l'intérêt général donc on renforce le fossé démocratique et ça nous arrange pas bien pour nos histoires d'abstention et de conflit dans la société donc ça c'est vraiment un gâchis en plus de force etc pour terminer parce que je sais pas combien de temps il me reste je peux continuer ouais donc pour finir sur des choses plus positives et peut-être passer enfin faire la transition avec Laurent Gardin ensuite il me semble qu'on peut réfléchir à trois leviers pour développer la participation dans un sens d'une participation réelle d'une participation au service de la transformation des territoires puisque c'est le sujet aujourd'hui transformation de la société trois enjeux le premier c'est la co-décision donc vaste sujet la co-décision c'est à dire alors dans l'idéal en ce qui concerne les démarches participatives et bien c'est de redistribuer une partie du pouvoir de décision aux citoyens ça c'est des mécanismes qui peuvent le permettre donc on va articuler avec des éléments de démocratie directe de vote etc mais c'est aussi une manière de 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 habitants dans des dans des lieux où il va y avoir des décisions qui vont être prises à minima au moins clarifier le lien entre la participation et la décision qu'est-ce que ça veut dire c'est au moins d'être clair dès le départ de on met en place un dispositif participatif quel va être le lien avec la décision derrière c'est à dire est-ce que dans deux mois on va revenir vous voir en vous disant voilà vous avez sorti tout ça avec comme proposition on va répondre telle proposition on la prend on la garde telle autre on la prend pas parce que c'est pas légal etc qu'il y ait au moins deuxième levier c'est de garantir la qualité du débat public alors là il y avait plein plein de mots qu'on pourrait reprendre du nuage garantir la qualité du débat public ça passe d'abord évidemment par des questions d'animation des questions d'organisation de la participation alors là l'éducation populaire l'économie sociale et solidaire plein de démarches qui remontent un petit peu dans les pratiques nous aident à imaginer des supports créatifs le fait de s'appuyer aussi sur des temporalités longues qui ne peuvent faire l'économie de passer d'être en lien avec les associations évidemment et puis d'utiliser des supports vidéo de théâtre etc ça passe aussi par la question de diversifier les publics pour le dire comme ça c'est à dire de faire en sorte que les personnes éloignées de la participation puissent venir et donc ça demande tout un travail de lien avec le secteur éducatif évidemment peut-être de tirage au sort peut-être aussi ce que moi j'appelle des artefacts d'égalité dans la participation c'est à dire des moyens d'abaisser les inégalités de langage de diplôme évidemment tout ça ça a été très documenté par Bourdieu notamment on n'a pas les mêmes armes quand on parle en public et donc il y a des questions autour de la manière dont on va organiser cette participation interdire les sigles ou faire en sorte de minimiser le langage technique peut-être indemniser les personnes qui passent des journées pour apporter leur savoir issu de leur expérience tandis qu'en face il y a des professionnels des élus qui sont payés pour ça dont c'est le métier métier élu est-ce que c'est un métier je ne sais pas on pourra en discuter donc voilà il y a plein de choses passionnantes autour de la qualité du débat public et puis troisième levier c'est l'action collective c'est d'encourager l'action collective parce que même si là je vous parle beaucoup vous avez compris de la démocratie participative du point de vue des collectivités territoriales qui l'organisent bien sûr la question de l'existence d'associations et de collectifs d'habitants surtout dans les quartiers populaires ou dans les territoires qui ont des difficultés ou qui sortent de difficultés économiques et sociales lourdes alors là il y a des choses très intéressantes à se dire je prends deux trois exemples on a la question de alors quand même pour le dire de difficultés aussi financières pour ces collectifs et ces associations ce qui concerne tous les cas la politique de la ville et plus largement d'autres secteurs on a quand même une baisse des contrats aidés donc il y a pas mal d'associations qui ont eu des soucis récemment il y a toute cette question de dépendance ou de possibilité de s'exprimer vis-à-vis des collectivités locales donc moi j'ai été fort marquée par le rapport Bac et Mesh Mesh à l'époque sur la politique de la ville qui appelait à la création d'un fond d'un fond pour la démocratie d'interpellation avec l'idée que les associations de quartier notamment ne devraient pas dépendre uniquement de leur mère pour vivre pour organiser la participation de la citoyenneté parce qu'il y a parfois quand même des questions un peu complexes de conflits etc et que donc il faudrait pouvoir financer ces collectifs d'habitants qui ne sont pas toujours d'accord avec la mairie dans cette idée dans cette volonté de aussi faire en sorte qu'il y ait des contre-pouvoirs ou des contre-expertises qui puissent se développer et donc voilà on a des exemples à l'étranger aussi autour de community organizing d'advocacy planning c'est plein de mots compliqués on pourra peut-être y revenir mais qui nous montrent que c'est possible sans que ce soit la révolution d'organiser cette expertise citoyenne de l'encourager de la développer parce qu'on ne s'en sortira pas seulement avec des dispositifs participatifs institutionnels il faut aussi bien sûr que la société civile puisse s'organiser et c'est tout ce qu'on va voir par la suite j'imagine merci Marion alors on va que de fil à tirer sur ce qui vient d'être dit avant de laisser la parole à Laurent une question rapide je note dans le nuage de mots alors là il a disparu mais c'est pas grave je note quand même la référence à De Gaulle je serais très curieux de savoir quand vous aurez quand on échangera après que la personne qui a écrit De Gaulle si elle le souhaite exprime son intérêt parce qu'on a démarré avec l'idée qu'on avait aussi la question du leadership et il est vrai qu'on est en France aussi dans une culture de l'homme providentiel qui fait que ça a aussi c'est venu aussi mettre une chape sur les processus participatifs et on voit la figure du maire aussi ça vient interroger aussi la figure du responsable politique vu comme le leader charismatique de son territoire et auquel on fait confiance et finalement a-t-on besoin de participer donc voilà la référence à De Gaulle m'a renvoyé ça autre remarque c'est que dans le nuage de mots on avait le mot investissement et vous avez beaucoup travaillé sur la question de l'ingénierie de la participation de la concertation et j'aimerais juste avoir votre ressenti sur ça c'est à dire qu'aujourd'hui Chantal Joanneau qui préside la commission nationale du débat public disait très clairement dans une interview qu'on avait faite il y a quelques temps que faire de la participation sans y mettre les moyens c'est de la démagogie on ne peut pas faire de la participation si on n'y met pas les moyens à la hauteur des ambitions qu'on se fixe aujourd'hui est-ce que les moyens sont à la hauteur alors on ne va pas faire un paysage régional des moyens dédiés à la participation mais est-ce qu'aujourd'hui on dédie assez de moyens à cette question de la participation sur les territoires la question des moyens oui c'est à la fois les moyens pour organiser la participation c'est à dire qu'il faut qu'il y ait des professionnels de l'animation de qualité qui puissent être mises sur sur ces démarches le fait le simple fait dans les démarches dans lesquelles je suis ou que j'ai observé de faire venir des personnes très différentes pour des journées entières de travail parce qu'il ne s'agit pas juste de petites réunions de 18h à 20h quand on organise réellement la participation qui veut transformer le territoire et la société c'est des journées de travail et donc il faut effectivement pouvoir budgeter tout ça mais c'est aussi de pouvoir mettre des projets d'ampleur dans un mode participatif c'est à dire par exemple en Allemagne ou dans d'autres exemples et bien c'est des millions d'euros qui sont mis sur la table sur transformer le projet le quartier c'est ce qu'on a avec l'agence nationale de rénovation urbaine il y a énormément d'argent mais est-ce que ces projets-là sont réellement concertés mis en participation avec la population il y a des pays où on a réussi à le faire et où ça génère des projets qui sont très acceptés et qui sont améliorés en France on a un peu plus de mal parce que peut-être il y a des enjeux de changer la population mais est-ce que c'est la bonne solution alors ça c'est autre chose mais effectivement il y a sans doute davantage d'implications budgétaires à donner à tous les États alors en ce moment on a c'est vrai une tentative de développer la participation jusqu'au sommet de l'État avec des délégations des services est-ce que pour autant on met les moyens financiers et matériels de formation aussi il faut aussi former les professionnels et notamment les travailleurs sociaux il y a tout un enjeu autour de pas seulement les former mais leur laisser le temps de faire du travail social collectif et pas seulement du travail social individuel à rentrer dans les dossiers d'aide donc oui si on part sur le financement on en a pour un moment on reviendra sur tout ça parce que les questions qu'on soulève s'adresseront inévitablement aux témoins qu'on aura après pour voir comment cette formation se fait parce que là on a évoqué aussi le fait de former les habitants à savoir se mettre à la hauteur de l'intérêt général ce qui est symboliquement quand même assez interpellant et en même temps de reposer la question derrière mais est-ce que le reste d'un comité de pilotage cherche lui aussi à se mettre à une certaine hauteur ça pose plein de questions de posture et de formation mais arrêtons-nous là pour ce premier échange Laurent pour compléter un peu le panorama des enjeux de la participation et notamment sur ce territoire du bassin minier qui se transforme l'économie sociale et solidaire aujourd'hui est une forme d'expression citoyenne reconnue objectivée en plus avec des données là-dessus aujourd'hui en quoi l'économie sociale et solidaire participe de ce renouveau démocratique sur les territoires question très simple et puis après évidemment on fera on poursuivra avec des questions Laurent alors on a un diapo pour Laurent donc je laisse Mathieu ce n'est pas une question qui est improvisée on a tout prévu il y a un diaporama etc. qui arrive je ne sais pas si je peux le jouer comme ça mon propos sur l'économie sociale et solidaire et la mobilisation citoyenne et aussi la contribution de l'ESS excuse-moi j'utilise des sigles mais c'est pour économie sociale et solidaire la contribution de l'ESS aux politiques publiques c'est qu'effectivement on a une reconnaissance de l'économie sociale et solidaire qui existe depuis la loi de 2014 la loi Hamon mais qui reconnaît l'économie sociale et solidaire sous son angle entrepreneurial sous son angle économique et sur sa capacité à répondre à certains besoins ce que je voudrais mettre en évidence c'est que la dimension de l'ESS les dimensions de l'ESS ne peuvent pas se limiter à un aspect économique et qu'il y a aussi une contribution à la démocratie de l'économie sociale et solidaire qui selon moi est moins reconnue que sa dimension économique je ne sais pas comment ouais donc je vous ai fait l'introduction et donc je voudrais d'abord revenir sur la dimension socio-économique de l'ESS j'aborderai ensuite sa dimension sociopolitique que j'essaierai d'expliciter et enfin je m'intéresserai au rapport que peut nouer l'économie sociale et solidaire avec les pouvoirs publics bon au-delà de ce que je présente à travers ce qui a été mis en évidence par la loi sur l'ESS quelques chiffres sur l'économie sociale et solidaire on considère que c'est 10% de l'emploi de 2,3 millions d'emplois salariés sur la communauté d'agglomération de Valenciennes métropole c'est l'ESS représente plus d'emplois que Toyota mais en même temps elle est beaucoup moins visible donc il y a quand même un aspect économique qui est important il y a une capacité en fait à répondre à des besoins sociétaux en n'étant pas exclusivement dans le marché en n'étant pas que dans la redistribution et aussi en mobilisant les réseaux de solidarité le bénévolat ce qui permet de trouver des équilibres parfois précaires mais de trouver des équilibres pour objectif central répondre à des besoins des besoins satisfaits qui rejoignent des enjeux de transition des enjeux de solidarité d'environnement etc donc une capacité d'innovation qui est forte je vous ai mis un peu un inventaire l'après vert mais que ce soit sur les ressources naturelles dont on parle beaucoup à l'heure actuelle il faut avoir en tête que les premières initiatives dans les années 70 1970 pardon qui ont commencé à s'intéresser à la gestion des déchets ce sont des initiatives associatives pour la plupart même si après elles se sont transformées d'une certaine manière elles ont influé des lois qui ont été mises en place et ces activités ont été reprises en partie par de grands groupes industriels le bio la biodiversité etc les AMAP les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne etc on voit là aussi un des enjeux importants sur lesquels se positionne l'ESS les nouveaux services des enjeux aussi face au capitalisme un capitalisme débridé à une spéculation à des cours de la bourse qui n'ont plus tellement de sens avec l'économie réelle là on voit des initiatives autour de la finance solidaire qui ont un sens et enfin dernier point on voit aussi que l'ESS alors plutôt sous son nom d'associatif et là il y a peut-être un débat à voir est-ce que les associations se considèrent toutes dans l'ESS dans l'économie sociale et solidaire mais on voit un dynamisme des associations même si là il faudra regarder un peu ce qui s'est passé avec la pandémie et mieux comprendre en fait l'évolution et globalement il y a un dynamisme des associations alors que les partis politiques sont plutôt en crise et que les syndicats ont du mal quand même à se développer même si leur retrait s'est un peu stabilisé alors sur la dimension sociopolitique de l'ESS ce sur quoi je voudrais insister c'est d'une part qu'il y a une démocratie dans le fonctionnement de ces organisations c'est un point important donc ce sont des foyers de démocratie à des degrés divers je ne dis pas que les 21 millions de bénévoles qu'on a recensé enfin que Lionel Proutot a recensé dans son étude récente sur le bénévolage ne disent pas que tout s'implique dans la gestion dans la gouvernance de l'association mais néanmoins c'est une dimension importante on a une l'ESS enfin la loi sur l'ESS reconnaît cette gouvernance démocratique mais pas pour un seul type d'acteur pour une pluralité de parties prenantes donc on estime que aussi bien les salariés que les les usagers les bénévoles etc. peuvent intervenir sur le fonctionnement de ces initiatives même si suivant les cas on a des des modalités des formes d'implication qui varient les mutuelles quand elles arrivent à faire un peu de démocratie c'est plutôt la démocratie des usagers moins celle des salariés des initiatives comme celle des sociétés coopératives d'intérêt collectif les SIC offrent l'avantage de pouvoir associer véritablement d'un point de vue statutaire du moins les travailleurs les bénévoles les destinataires de l'activité voire les collectivités locales alors tout ça étant dit sur cette dimension démocratique des organisations de l'ESS en interne il faut bien voir les limites qui se posent les limites c'est un peu les mêmes que pour la démocratie représentative on a quand même un personnel enfin je vais dire un personnel politique mais on retrouve en fait les mêmes travers les hommes plus âgés plus formés de CSP plus sont en majorité dans les organes dirigeants des associations si vous regardez les présidences d'associations etc les statistiques sont très claires à ce niveau là et aussi on retrouve un certain essoufflement au niveau associatif avec une croissance parfois de ces structures en termes quantitatifs où les personnes peuvent hésiter à s'engager en fait dans la gestion d'une structure qui devient très importante et aussi avec une évolution dans le temps où parfois le bénévolat a du mal à se régénérer il n'empêche qu'il y a quand même un dynamisme au niveau associatif alors ça c'est vraiment pour mettre en évidence la dimension sociopolitique interne des organisations de l'ESS il nous semble que la contribution de l'ESS c'est une contribution aussi à la démocratie économique non pas seulement une démocratie économique interne dans la gestion des structures mais sur qu'est-ce qu'on entend faire comme économie qu'est-ce qu'on entend faire comme économie d'où la réponse à ces besoins insatisfaits donc on contribue à travers ces initiatives à influer le fonctionnement de l'économie à partir d'engagement d'engagement dans les associations repérées par Habermas mais ce sont des associations qui ne vont pas être uniquement présentes d'un point de vue revendicatif ou de dialogue avec les pouvoirs publics mais ce sont des associations qui vont aussi produire des services et donc là ça dépasse un peu l'approche uniquement en termes d'espace public plutôt de confrontation avec les pouvoirs publics là on est aussi dans un espace public dans des espaces publics pardon de gestion de nouvelles activités en les faisant émerger en faisant passer des services qui pouvaient être rendus dans la sphère privée dans la sphère publique je pense à l'accueil de la petite enfance les personnes âgées etc un dialogue aussi entre les différentes parties prenantes j'en ai parlé avec les SIC une possibilité de rentrer en débat public lors du montage de projets d'économie sociale et solidaire et enfin de manière plus structurelle une régulation en fait la participation et une régulation des différents domaines de l'économie sociale et solidaire avec une recherche de la co-construction de l'action publique alors toutefois la co-construction de l'action publique qui est souvent mis comme un étendard maintenant tout le monde parle de co-construction quand on parle de politique publique ce n'est pas quelque chose qui est naturel tu l'as bien mis en évidence il y a d'autres types de rapports entre ESS et pouvoir public et qu'il y a d'abord une régulation tutélaire ou en vertu de la légitimité de la démocratie représentative ce sont c'est le pouvoir les collectivités locales l'état etc qui décident qui créent aussi de nouvelles tutelles locales ce qu'on voit apparaître aussi c'est une négation de la dimension politique de l'ESS en considérant l'ESS comme un prestataire de service un prestataire de service qu'on va mettre en concurrence entre structures de l'ESS ou avec des entreprises privées et là on est complètement dans la négation de la dimension politique de l'économie sociale et solidaire et troisième type de régulation plus une régulation conventionnée qui reconnaît la capacité de l'ESS à définir un bien commun là on est plus dans de la co-construction et c'est plutôt ce qui est recherché par l'ESS j'espère que je déborde pas trop au niveau de l'ESS ça va on est plus dans la co-construction ce qui ce qui pose question sur la définition de cette co-construction qui est un peu comme le comme le partenariat qui devient un peu un mot valise et où il y a besoin de préciser un peu les choses alors par rapport à cette co-construction je m'appuie là sur les travaux d'un collègue qui est Yves Vaillancourt un collègue québécois qui a vraiment fait un travail plutôt politiste qui a fait un travail d'analyse en fait des capacités de co-construction des politiques publiques dans l'ESS bon je en prenant différents points il y a on doit distinguer la co-construction de la co-production la co-construction en fait cela demande que dans la co-construction des politiques publiques les acteurs de l'ESS mais pas seulement soient présents dès le début ce n'est pas uniquement répondre à la réalisation d'un service demandé par les collectivités locales cette co-construction peut prendre des formes assez différentes peut prendre des formes institutionnelles à travers les organes représentatifs de l'ESS elle peut prendre des formes plus professionnelles au niveau territorial donc les professionnels vont rentrer en dialogue avec les pouvoirs publics et elle peut prendre et là on rejoint les enjeux de démocratie participative elle peut prendre des formes plus citoyennes avec les principaux concernés qui participent à la définition de cette politique et donc là on a enfin bon je ne vais pas développer plus que ça parce que tu l'as très bien développé mais c'est comment aussi les destinataires de ces politiques publiques vont être présents une co-construction qui se situe à plusieurs niveaux au sein de la société politique entre opposition et majorité au sein aussi des collectivités entre élus techniciens etc on voit bien que les volontés mais aussi les traditions etc ne permettent pas forcément ces co-constructions en lien avec la société civile et enfin au sein même de l'ESS il faut avoir en tête que ceci n'est pas naturel l'ESS peut aussi être corporatiste c'est-à-dire défendre ses propres intérêts et donc là il y a la nécessité de passer d'un intérêt collectif à un intérêt général alors certes les politiques publiques ont le dernier mot au final je pense que et ça rejoint les questions de participation c'est elles qui décident au final donc dans cette co-construction je pense qu'il faut être clair sur qui décide au final il faut aussi être pouvoir entendre ses intérêts collectifs je finirai mon dernier mot en disant que il est selon moi essentiel de ne pas limiter l'ESS à sa dimension socio-économique même s'il y a de fortes tendances à rabattre sur cette dimension là y compris au sein de l'ESS certains considèrent qu'il faut être performant avoir une bonne finalité sociale et être performant au niveau économique mais la contribution démocratique est moins importante je pense que cette dimension socio-politique de l'économie sociale et solidaire est encore à reconnaître même s'il y a des exemples qui existent plutôt au niveau territorial ou sectoriel et que cela suppose mais je n'ai pas voulu de copier mais que cela suppose aussi d'admettre les possibilités de conflits de contradictions qui sont des conditions de la démocratie je vous remercie merci et qui sont aussi un antidote à la violence le conflit c'est quand même la dernière étape avant qu'on rentre dans un registre plus violent et physique donc n'ayons pas peur du conflit non plus moi je je vais vous laisser réagir si vous avez une question une remarque que vous souhaitez formuler à nos deux intervenants avant ça moi je retiens aussi dans la présentation que finalement là en entendant l'importance aussi de réaffirmer cette dimension sociopolitique c'est que soutenir l'économie sociale et solidaire c'est un geste démocratique c'est un acte démocratique parce qu'on soutient aussi une forme de démocratie territoriale locale interne aux organisations aussi et ça évidemment cette question là je suis prêt à la renvoyer aux acteurs territoriaux qui vont nous rejoindre juste après sur le rôle des collectivités dans le soutien à l'économie sociale et solidaire moi je reviens juste sur un point quand on voyait tout à l'heure la question de la démocratie économique et finalement le SS permet aussi de se poser la question de qu'entend-on faire comme économie or l'économie est quand même souvent un pan des sujets mis en débat démocratique qui est assez sous-estimé quand on parle de démocratie participative de processus participatif c'est souvent sur des stratégies de réaménagement assez rarement sur des stratégies territoriales économiques c'est à dire que et là j'aimerais bien savoir si je me trompe ou pas dans mon analyse qui est que les territoires les responsables politiques qui travaillent les stratégies économiques mettent rarement ça en débat de savoir mais quelle économie veut-on pour notre territoire alors que on est quand même dans un contexte où le modèle économique dans lequel on est est celui qui est en train de nous mettre en très grosse difficulté en termes de ressources de fonciers et d'éloignement aussi des centres de décision etc. est-ce que vous partagez ce constat que l'économie est insuffisamment sujet de débat démocratique ? je pense que certains aménagements tels que les aménagements qu'on a pu connaître sur l'installation d'un aéroport dans le sud-ouest montrent que là il y a eu du conflit du conflit qui a pu être violent parce que je ne sais pas si c'est économique d'installer un aéroport mais je pense que ça y joue quand même et effectivement là il n'y a pas eu de dialogue et il y a eu du conflit du conflit qui a pu être violent je pense que ce n'est pas une dimension la dimension économique qui est largement travaillée et quand même l'ESS reste sur certains je ne dis pas que c'est des marges mais on n'est pas toujours au corps du réacteur il y a une capacité en fait d'innovation qui me paraît très forte mais après on a quand même il y a une tendance des pouvoirs publics à cantonner l'économie sociale et solidaire à de la réparation et quand des projets je ne sais pas l'ESS a été vraiment pionnière sur cette question des déchets etc à un moment on confie ça au grand groupe industriel à des gens sérieux oui d'une certaine manière on va arrêter de bricoler c'est un peu cette attitude là qui est présente avec l'économie sociale et solidaire même s'il y a des initiatives performantes sur ce niveau là mais quand même il y a cette tendance là merci Marion peut-être juste pour compléter certains de mes collègues Marie-Hélène Baquet et Yves Saint-Omer parlent du piège de la proximité dans la participation c'est-à-dire de restreindre l'objet qu'on discute à des questions très micro de micro quartier etc et de finalement en quelque sorte éviter que la discussion ne porte sur des enjeux plus forts tels que le budget tels que la redistribution tels que comment on s'organise à une échelle plus grande et alors pourquoi pourquoi on n'ose pas aller sur ces terrains là et bien parce que c'est peut-être le nerf de la guerre c'est un peu plus compliqué d'aller sur du participatif sur des enjeux lourds et donc il y a des craintes d'établir ça à des échelles plus hautes et peut-être aussi parce que c'est aussi une échelle le micro local qui intéresse aussi les individus et donc c'est là que c'est intéressant il ne s'agit pas de dire qu'il faut laisser tomber toutes les démarches qui s'attachent à se concerter et à co-construire à l'échelle à la petite échelle parce que c'est aussi l'échelle de vie et c'est à l'échelle des solutions si on parle d'écologie ou autre c'est aussi une échelle importante de solidarité de vivre ensemble mais donc tout l'enjeu et les démarches participatives les plus passionnantes c'est qu'elles arrivent à articuler des temps et des moments où on discute de micro-choses avec la grande société comme disent les sociologues ou autres c'est-à-dire de faire des liens entre ce que je vis au quotidien et des grands choix de société et des choix économiques et des choix budgétaires et là on arrive à des démarches qui sont proprement passionnantes et qui peuvent créer de l'émancipation pas seulement des populations précaires mais aussi de la conscientisation et de la réflexion collective de tous les agents territoriaux de tous les élus de toute la société parce que rappelons quand même que le thème de notre matinée c'est processus de transformation et participation et donc c'est vrai que ça pose une vraie question qu'on va reprendre ensuite de savoir en quoi la participation permet de mettre des sujets sur la table des sujets majeurs pour justement participer de cette transformation et qu'on soit pas aux marges je rappelle aussi pour ceux qui connaissent l'expérience de Saillant dans le sud de la France qui est une ville qui a élu une liste participative en 2014 que Saillant cette liste a été élue sur la base d'un débat démocratique à l'époque sur l'installation d'un centre commercial en entrée de village et que le choix s'est fait justement il y a eu un clivage autour de ce projet d'installation de zones commerciales qui venait mettre en difficulté le commerce local et que cette liste a été ensuite élue bon elle a perdu au dernier municipal de 2020 mais ça c'est une on pourrait analyser ça longtemps mais ça montre quand même que la question économique a été au coeur du processus démocratique à Saillant à ce moment là donc ça montre que quand on prend de la hauteur sur ces enjeux un peu macro territoriaux qui réinterrogent ce qu'on veut sur notre commune sur notre territoire et bien on peut faire du débat démocratique avec ce type d'enjeux vous pourriez poser vos questions sur le même lien que je vous ai envoyé sauf qu'il y a un camion juste à l'extérieur de ce bâtiment si j'ai bien compris qui a coupé la connexion Bouygues et donc je ne peux pas reprojeter l'outil que je vous ai projeté tout à l'heure voilà vous le croirez ou pas mais c'est la vérité donc vous êtes obligés là de prendre la parole si vous souhaitez si vous souhaitez réagir ou poser une question on ne vous voit pas très bien donc pour l'instant non et bien c'est pas grave on aura d'autres moments je vais vous inviter à rester là et on va accueillir nos trois nouveaux intervenants pardon Richard une question je ne vous demande pas que se dénonce celui qui a mis De Gaulle c'est pas moi moi j'ai mis auto-émancipation parce que je pense qu'il faut que ça parte des gens et que ce ne soit pas des émancipateurs qui émancipent des émancipés et pour ma part je pense que c'est vraiment dans le féminisme au XXème siècle qui a montré ça de façon radicale sur De Gaulle j'ai une petite idée et c'est un angle mort du débat c'est que De Gaulle qui n'était pas un libéral au sens de la gauche américaine mais qui n'était pas non plus un libéral au sens de la droite en économie était quelqu'un qui pensait qu'on pouvait réconcilier le rapport capital-travail en faisant en sorte de faire participer davantage dans la prise de décision les salariés dans les entreprises à but lucratif alors sans aller jusqu'aux soviets il y a des réflexions quand même qui ont lieu ne serait-ce que parce qu'on regarde de temps en temps Outre-Rhin sur la façon dont on peut à l'intérieur des entreprises organiser des pouvoirs qui soient différents donc on voit bien que le sujet de la démocratisation de la société il entre par l'économie sociale et solidaire il entre par la participation des habitants mais alors il reste quand même à la porte des entreprises en tout cas pour la France alors il y a pas mal de travaux académiques qui ont lieu sur le sujet et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait creuser il y a des expériences qui sont faites il y a aussi des travaux de recherche comme par exemple pas loin d'ici notre collègue Isabelle Ferreiras à l'université catholique de Louvain qui travaille sur l'idée de deux parlements à l'intérieur sur le modèle américain deux parlements à l'intérieur des entreprises la chambre haute et la chambre basse je vous laisse mettre qui est haut qui est bas mais en tout cas à égalité sur la prise de décision concernant par exemple l'investissement politique de recrutement de développement etc. on a aussi toute la thématique de responsabilité sociale et environnementale des entreprises c'est une entrée mince mais qui n'est pas négligeable par les parties prenantes qui sont évidemment plus larges que simplement les parties prenantes internes d'une entreprise donc l'ouverture au territoire au monde associatif aux collectivités territoriales qui évidemment sont impactées directement quand une entreprise a un projet d'investissement ou en l'occurrence de délocalisation qui met tout un territoire évidemment à feu et à sang dès qu'il est parti donc je pense que l'angle participation dans les entreprises privées c'est un des éléments on ne l'a pas ouvert aujourd'hui mais je pense que c'est un chantier qu'il faut avoir en tête donc c'est simplement une prise de parole que je voulais faire merci merci et bien on va en parler quand même un petit peu lors de ah oui allez-y je vous en prie oui bonjour donc Jean-Christophe Gingère je suis coordinateur du pacte et de gouvernance et de la porte du Hainaut et co-animateur avec Corinne du projet des territoires on a souvent dit que dans le bassin aménier la population était résignée en ce sens que qu'il n'y avait pas d'émeutes urbaines voilà on ne brûle pas de voiture on est sage voilà et donc du coup du coup les initiatives de participation dans la tête dans la tête des élus ou des agents territoriaux d'ailleurs se dit c'est pas les expériences de participation elles sont souvent vaines parce que parce que justement la population est résignée donc on n'arrivera pas à les faire s'exprimer sur leurs besoins ni sur leurs aspirations encore moins sur leurs aspirations voilà et ce qu'on constatait quand même vous en avez parlé madame de la violence parce que la violence on remarque qu'elle s'exprime autrement elle prend de nouvelles voies notamment dans le secret des alcoves dans les violences intrafamiliales ou dans le secret de l'isoloir il y a une certaine violence qui s'exprime aussi dans les urnes et donc ma question c'était est-ce que la participation enfin le courage qui est nécessaire alors il y a marqué audace dans le nuage de mots mais est-ce que le courage qu'il faut pour faire de la vraie participation ce n'est pas justement accepter d'entendre cette violence-là verbalisée oui oui merci pour les deux interventions je ne répondrai pas sur les entreprises je suis d'accord c'est tout un enjeu aussi et sur cette prise de parole bien sûr c'est-à-dire que me vient en tête un travail que je n'avais fait pas très loin d'ici je ne dirai pas où mais où ce que j'ai ressenti de l'équipe municipale c'était une sorte de un peu de résignation et même de peur ou de crainte d'aller au contact de la population notamment des quartiers d'habitat social enfin de la cité à côté lié peut-être probablement à ça c'est-à-dire les gens sont résignés ils n'ont plus envie et ce qui est fantastique à l'inverse c'est que lorsque alors il y a des mots un peu valises comme le aller vers que certaines associations portent fortement mais bon aller prendre le temps d'écouter et de récolter et d'entendre et d'écouter les gens sur ce qu'ils vivent au quotidien c'est juste le point de départ donc les démarches intéressantes des groupes de qualification mutuelle des démarches de croisement des savoirs des démarches comme ça où on prend le temps de partir de ce que vivent les gens au quotidien effectivement et donc il ne s'agit pas encore une fois de leur demander d'être super citoyen là tout de suite mais de progressivement mettre à l'appui ce qu'ils vivent pour le croiser avec des réalités de nos services publics des réalités de notre société afin que chacun fasse un bout de chemin à l'idée on a parlé de formation ou de co-formation il s'agit presque tous de se former à d'autres manières de concevoir la fabrique de l'intérêt général et je rebondis juste sur l'intérêt général il y a un intérêt général dans les pays du nord on parle d'intérêt général construit parfois donc on a une conception de l'intérêt général qui doit se construire avec tout le monde et puis en France on a encore une conception de l'intérêt général qui est assez substantielle c'est à dire que ça tombe comme une grâce sur le dos de l'élu ou du chef ou de l'enseignant chercheur à l'université que je suis on perpétue un peu tout ça dans nos pratiques et on perd de vue que ça doit se construire y compris avec les gens qui sont assez silencieux assez résignés il y a des gens qui vous expliquent en grande précarité qui ont passé des années dans le silence ils le disent comme ça j'ai été dans le silence maintenant je parle maintenant je m'exprime je participe à des choses c'est pas seulement pour moi c'est aussi pour le collectif et là on construit des choses mais c'est vrai que ça demande de bousculer les pratiques et ça demande une certaine envie de faire autrement je ne sais pas si c'est du courage mais en tout cas de l'audace oui ça c'est sûr et puis des pratiques des pratiques et des méthodes aussi encore une fois issues de l'éducation populaire économie sociale et solidaire des choses à remettre je pense au goût du jour merci Marion alors je vous propose qu'on enchaîne sur la table ronde pour poursuivre les échanges parce que je pense qu'il y a des réponses qui pourront être apportées à votre question donc je vais vous proposer Geoffrey, Véronique et Dominique de nous rejoindre et pendant que vous nous rejoignez je vous présente ou représente donc Geoffrey Maton premier adjoint au maire de Los Angeles Véronique Skorupinski architecte collectif des Saprofit et donc Dominique Soyer qui est directeur de la fondation territoriale Les Lumières et aussi d'ancien directeur général de Maisons et Cité ce qui vous apporte aussi une connaissance sur le bassin minier assez fine alors avant de démarrer une réaction un mot qui vous a marqué dans le nuage que vous avez devant vous ou ou qui vous a interpellé questionné on y va qui se lance Dominique ah le micro on vérifie juste votre micro ça devrait fonctionner celui-là il est allé il y en a trois qui m'ont marqué dans le nuage de mots le premier c'est auto-émancipation parce que c'est peut-être ça finalement la vocation qu'on peut assigner à titre principal à cette question de la participation l'auto-émancipation pour faire en sorte que finalement que les citoyens puissent se prendre en charge et puissent prendre la question de leurs besoins et de leur réalisation en main et pour qu'il y ait auto-émancipation il faut aussi qu'il y ait de la capacitation c'est-à-dire que c'est le deuxième mot qui m'intéressait c'est de comme le disait Marion tout à l'heure finalement tout ça c'est pas naturel c'est pas spontané c'est pas automatique ça suppose des moyens ça suppose de l'ingénierie ça suppose d'être organisé d'être mis en oeuvre d'être mis en scène pour que ce phénomène de la concertation ça soit pas seulement de la pédagogie mais qu'on aboutisse vraiment à quelque chose qui soit de l'ordre de la co-construction et c'est le troisième mot qui m'intéressait puisque ce qui est bien c'est que finalement la participation elle aboutisse à la mise en oeuvre de solutions à des problématiques particulières et que ces solutions elles soient co-construites au sens très pragmatique pratique du terme et qu'ensuite en phase de réalisation on ait aussi des évaluations etc donc ces trois mots il me semblait bien lister la démarche intéressante de la participation auto-émancipation capacitation et co-construction merci beaucoup je vais vous taquiner en vous disant que le troisième je ne l'ai pas vu mais je comprends votre logique est-ce qu'il m'a échappé la reconstruction voilà mais en même temps on a compris le sens et en même temps vous ne pouvez pas non plus ne pas en parler Geoffrey sur un mot qui vous a marqué alors moi peut-être l'absence d'un mot c'est-à-dire le mot confiance par exemple que je trouve qui n'apparaît pas et pour moi la participation alors c'est pas une confiance au sens suivant les yeux fermés l'élu c'est justement un rapport construit d'échange qui fait qu'à un moment donné qu'on soit d'accord ou pas on ait vécu un moment qui permette d'exprimer un point de vue de pouvoir le confronter alors on parle beaucoup maintenant de conflictualité moi je n'aime pas du tout ce mot là je pense que on doit aussi être responsable tout à l'heure vous parliez de capacitation pour moi la capacitation c'est pas une capacité à se mettre en conflit c'est une capacité à pouvoir porter son point de vue à pouvoir le confronter à pouvoir essayer de rendre ça le plus intelligent possible pour en sortir un compromis qui soit pas non plus un compromis mou comme on peut parfois le voir mais qui soit à un moment donné un processus qui permette d'arriver à une décision décision qui doit en amont être définie dans les parties prenantes qui vont pouvoir justement opérer un pouvoir d'agir sur cette décision là est-ce que ce sera la décision de l'élu qui signera un devis est-ce qu'il y aura une partie qui sera décidée par les habitants ou pas et ça ça se définit en amont je pense que le mot confiance est important parce que pour pouvoir se lancer sur des processus de ce type là il faut que toutes les parties prenantes je pense à l'habitant arriver aujourd'hui à franchir les portes d'une mairie c'est pas gagné et notamment pour notre population où culturellement il y a quand même plutôt effectivement une mise en retrait où on regarde plus facilement ses chaussures que la tête haute et donc du coup comment on arrive à créer cette confiance avec les habitants pour les amener justement à être en capacité d'exprimer un point de vue c'est la même chose aussi pour les élus qui sont juste des habitants à qui on a confié un mandat tout simplement et qui pour beaucoup aussi ont encore parfois une certaine difficulté à pouvoir porter publiquement ce type d'échange il faut une capacité à pouvoir le faire une capacité à pouvoir accueillir la parole de l'habitant qui est pas forcément évident et puis effectivement aussi pour les experts alors vous avez vu même là sur le SS monsieur disait bon j'ai utilisé quelques sigles bon j'ai vu qu'il faisait un effort s'il y avait sa collègue à côté mais ça arrive très souvent vous avez des bureaux d'études vous avez des assistances à maîtrise d'ouvrage vous avez plein d'opérateurs des maîtres d'oeuvre qui quand vous êtes en réunion publique si vous faites pas un petit peu l'arbitre moi généralement je dis bon je vais me mettre un peu en arbitre stop on arrête parce que là on va perdre du monde bah du coup forcément ça suscite pas la confiance donc voilà juste un mot du coup qui manquerait la confiance merci Véronique moi je retiens le mot action qui pour moi est essentiel dans les démarches participatives l'idée de pouvoir se mettre en mouvement collectivement travailler sur une action concrète sur le territoire ça me paraît vraiment très important dans ces démarches et être un des objectifs principaux merci alors je vous propose de rentrer dans le vécu on a évoqué énormément de choses si je reprends le thème global qui est participation aux transformations c'est deux mots ensemble je regarde Geoffrey parce que Los Angeles a engagé sa transformation en partant du principe qu'elle se ferait avec les habitants qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là donc en l'occurrence je parle de la fermeture de la mine début des années 90 on est dans quelle situation et pourquoi un élu une équipe municipale s'est dit on le fera avec les habitants ou on le fera pas je pense que c'est lié aussi à un contexte c'est à dire qu'il faut se remettre dans le contexte donc pour Los Angeles la fermeture du dernier puits de mine c'est 86 je crois que c'est 92 Wani derrière le dernier puits de mine et effectivement la vision qu'ont ces élus à ce moment là c'est de se dire on va taper le fond on va taper le fond puisqu'on est dans un système d'une mono-industrie qui régit tout d'ailleurs tout à l'heure on parlait de dispositifs patriarcales mais on était complètement dans cet archétype là où tout était géré par les mines et donc culturellement il y a 150 années d'exploitation du charbon dans ce type de dispositifs là moi je prends toujours l'exemple de mon grand-père qui faisait son jardin et si ça marchait pas il y avait le garde qui venait qui lui disait ça marche pas ton jardin donc quand même aujourd'hui imaginez-vous moi adulte j'ai déjà du mal parfois et donc il faut imaginer dans son propre lieu de vie avoir ce type de remarque là je dis un peu en plaisantant mais du coup effectivement dans ce modèle là de mono-industrie où tout s'écroule où une crise sociale du coup émerge une crise écologique une crise économique effectivement j'ai envie de dire que vous êtes dos au mur et donc dos au mur peut-être que ce qui est imaginé à ce moment là c'est que la seule manière de rebondir elle doit être collective et en s'appuyant sur les atouts du territoire et les atouts du territoire c'est une solidarité qui existait déjà entre les mineurs et puis une volonté surtout d'essayer de se représenter un nouveau modèle puisque ce modèle est mort c'est terminé il n'y aura pas de retour en arrière et donc il y a tout un modèle à réinventer et du coup la culture va être très importante pour l'os et donc l'une des manières de pouvoir rebondir c'est d'essayer de faire un peu un état des lieux de où on en est aujourd'hui on va parler de récits par exemple d'arriver à écrire son histoire de où on part qu'est-ce qui s'est passé comment peut se représenter un nouvel imaginaire et donc du coup une nouvelle vision de pouvoir susciter du désir tout à l'heure il y avait un monsieur qui parlait de comment on se met en route en gros c'était ça un peu le propos bah oui comment on allume son moteur comment on va se mettre en avant et sur quel levier on va pouvoir s'appuyer et donc l'idée de pouvoir partager cette vision cette nouvelle représentation ça permet effectivement en tout cas ça a permis à l'os de commencer à effectivement opérer une certaine auto-émancipation et donc ça s'est fait autour d'un festival qui s'appelle les Goéliades qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui qui est une quinzaine culturelle et où effectivement on a essayé de fédérer toutes les initiatives qui existaient et d'essayer de mettre en avant tous les atouts du territoire et de se dire parce qu'on pourrait toujours pleurer vous savez on est dans un territoire où des fois c'est plus facile de pleurer que de se mettre en action alors je dis pas que des fois on n'a pas envie de pleurer parce que c'est quand même parfois compliqué mais la solution elle est surtout de comment on crée des synergies des convergences et comment on se met en ordre de marche et donc la culture a été aussi un processus de reconnaissance de notre histoire c'est à dire on en est fier de cette histoire moi mes grands-pères mes deux grands-pères étaient mineurs je suis très fier de ça mais aussi du coup sur cette histoire-là comment on en fait un levier aujourd'hui de résilience même si le mot est de plus en plus galvaudé mais de capacité à pouvoir rebondir sur notre histoire tout en la structurant en restant fier de nos marqueurs de nos totems c'est d'ailleurs pour ça qu'a été fait le choix à l'époque de l'os de garder les terries qui sont les terries les plus hauts d'Europe qui sont un marqueur de notre histoire de notre patrimoine de notre architecture pardon j'ai la bouche sèche du paysage et donc d'essayer de derrière de se représenter du coup ce nouvel imaginaire et donc il y a des images par exemple sympa aujourd'hui sur l'os moi j'aime beaucoup quand juste au pied des terries on voit par exemple la zone de l'Umiwatt qui montre toutes les énergies solaires qui sont testées par les universités et du coup il y a un parallèle qui est sympa entre l'image de notre histoire passée dont on est fier et qui permet aujourd'hui même de développer du tourisme qui permet de se lancer sur une terre qui n'est pas faite initialement pour faire du tourisme et du coup sur aujourd'hui cette transition qui est opérée vers un modèle qui est plus durable pour l'homme et pour l'environnement on va revenir avec Véronique sur la question de la culture et de l'art aussi dans cette approche participative des territoires et de la transformation avant ça une question à Dominique sur le on a entendu une question tout à l'heure les habitants sont-ils résignés vous avez créé une fondation territoriale des Lumières en 2018 en avril 2018 dont l'objectif est notamment d'accompagner des projets de soutenir des projets je vais vous laisser nous expliquer l'objet de cette fondation et répondre à la question est-ce que les habitants du bassin minier sont résignés face à la nécessaire transformation de leur territoire c'est une belle question dont on pourrait discuter longuement la fondation territoriale des Lumières c'est une fondation territoriale le mot territorial est intéressant parce que c'est pas une fondation d'entreprise c'est une fondation qui organise la coopération entre plusieurs entreprises pour voir porter des projets et accompagner des projets d'initiatives citoyennes donc c'est déjà un sujet intéressant c'est-à-dire que il n'y a pas c'est pas une entreprise qui souhaite mettre en place un projet social et qui le finance c'est une coopération d'entreprise et quand moi j'étais bailleur social à l'époque donc maison et cité et l'idée c'était finalement on a négocié avec l'Etat un grand contrat qui s'appelle le contrat d'engagement pour le renouveau du bassin minier qui suppose la réhabilitation de 20 000 logements et des cités minières qui les accompagnent donc c'est un énorme sujet 2 milliards 2 milliards d'euros d'investissement pour le seul bailleur social au-delà qui va être accompagné ensuite par les collectivités locales on le verra tout à l'heure avec avec d'autres exemples donc pour pouvoir mener ce travail de transformation justement du territoire il faut des outils et l'outil de la fondation territoriale il est intéressant parce qu'il organise la coopération entre plusieurs acteurs et ça vient du fait qu'on considérait en tant que bailleur social qu'on ne pouvait pas le faire tout seul c'est-à-dire que faire ce travail d'animation d'un territoire et porter des susciter et porter accompagner des initiatives ça ne peut pas venir que du seul bailleur ça ne peut pas venir que des salles collectivités et je trouve que la formule d'impliquer les entreprises du territoire pour travailler sur les projets du territoire c'est vraiment intéressant et c'est ce que permet la fondation territoriale et cette fondation territoriale elle est née justement parce qu'on voulait lutter contre cette idée que le bassin minier est un territoire où les gens sont résignés passifs où ils ne prennent pas d'initiative etc. et cette idée elle a été vraiment mise par terre par une initiative de la fondation de France avant la création de la fondation territoriale des Lumières qui est une initiative qui s'appelait Mines d'idées qui a consisté à lancer sur le territoire le coeur du territoire du bassin minier donc sur l'Anciévin et Nain Carvin en l'occurrence de lancer une sorte d'appel à projets génériques très ouverts pour aller chercher des initiatives citoyennes et les accompagner par de l'ingénierie qui était financée en l'occurrence à l'époque par la Caisse des dépôts la fondation de France et Maison et Cité et donc beaucoup de gens étaient sceptiques quand la fondation de France a lancé cette opération Mines d'idées et vraiment ce qui a été manifeste c'est que ça a été un gros succès puisque ça a permis de financer une cinquantaine de projets ce qui est beaucoup quand même sur un tout petit territoire qui était donc celui dont j'ai parlé et donc et c'est des projets citoyens c'est à dire que c'est pas des projets d'associations ou de collectivités locales ou de partenaires institutionnels qui est venu aller chercher des financements pour mettre en oeuvre son projet ce sont des projets d'initiatives citoyennes qu'on est allé chercher et qu'on a accompagné vous en avez deux ou trois en tête là à nous donner il y avait des garages solidaires on parle beaucoup de tiers lieux aujourd'hui finalement c'était des tiers lieux pour reprendre ce vocabulaire générique c'est à dire et on travaillait tous les sujets c'est à dire l'éducation la santé l'employabilité des jeunes les problèmes de drogue par exemple etc donc ça touchait toute une série de sujets qui étaient ceux vécus par les citoyens d'un territoire donné ou d'une cité donnée et donc ça a permis de démontrer que non sur le bassin minier les gens ne sont pas passifs et on le voit bien aussi dans le travail du bailleur social qui est Maison et Cité parce que Maison et Cité c'est un transformateur de territoire c'est 600 millions de travaux sur les logements par an sur le territoire du bassin minier auquel il faut ajouter tous les travaux réalisés par les collectivités locales pour accompagner la transformation urbaine des cités sur les espaces publics les équipements publics etc donc il y a un gros travail de transformation du territoire et ce gros travail de transformation du territoire évidemment ne peut pas se faire sans concertation mais on y reviendra peut-être et bon voilà je m'arrête là parce qu'après il y aura d'autres questions la réponse est partagée Geoffrey sur cette non-résignation à Los Angeles les gens ne sont pas résignés oui oui alors il y a des gens résignés il y a des gens moins résignés et l'idée c'est de faire système c'est à dire que c'est de montrer surtout sa capacité à prendre des initiatives plus il y a d'initiatives sur votre territoire plus vous faites la démonstration que tout le monde est en capacité de prendre des initiatives ou presque et donc il y a il y a un contexte aussi à créer il y a une philosophie notamment on a développé ce qu'on appelle les 50-50 qui est aujourd'hui un dispositif mais qui initialement au moment de la charte du cadre de vie début des années 2000 le sens était de se dire vous avez envie de faire un pas vers la collectivité vous avez envie de contribuer au territoire venez vers nous nous proposer des choses et on va essayer de voir ensemble comment on peut faire et comment on crée une sorte de démarche gagnante et donc effectivement les premiers 50-50 par exemple se sont fait sur l'amélioration du cadre de vie du quartier sur du fleurissement sur des petites actions comme ça mais les gens se sont dit bah tiens monsieur machin a été rencontrer la ville il a réussi à mettre en place des bacs à fleurs il le gère avec les gens de sa ville sa rue est sympa ah bah si lui il l'a fait je suis peut-être pas plus bête que lui peut-être que moi aussi je peux le faire et donc l'idée ça a été de créer les conditions pour que les gens osent parce que c'est ça la question en fait c'est oser l'initiative c'est se mettre en avant donc il faut il faut déverrouiller un certain nombre de freins culturels et donc de pouvoir oser ces initiatives et de pouvoir surtout les reconnaître parce que tout à l'heure je parlais de la confiance mais on pourrait aussi parler de la question de la reconnaissance de ces initiatives là et comment on reconnaît toutes ces initiatives là et comment on les fait reconnaître aussi par ses pairs c'est à dire par d'autres habitants qui du coup à qui ça va susciter l'envie de pouvoir aussi développer d'autres initiatives et notamment sur le sanguel on a développé d'ailleurs c'est bientôt donc pour ceux que ça intéresse ça me permet d'en faire la publicité mais on a un événement qui s'appelle Fête in Loss et qui permet en fait de mettre en scène toutes les initiatives qui ont été faites et donc chacun va pouvoir témoigner de ce qu'il a fait avec les difficultés de coopération avec les élus avec les techniciens avec les autres associations et du coup d'expliquer comment il a pu en mettre en place son initiative les effets bénéfiques ou les difficultés qu'ils ont pu avoir et avec toujours l'idée que ça puisse du coup révéler une capacité une initiative et le fait que ça puisse susciter l'envie et tout à l'heure je voulais revenir aussi sur les propos de madame quand vous parliez on n'a pas tous la même capacité à pouvoir s'exprimer en public effectivement et moi je prends l'exemple du dernier Fête in Loss où par exemple on a eu un monsieur quasiment en situation d'illettrisme qui a témoigné de son action donc je n'en dis pas plus parce que je ne sais pas si c'est filmé mais bon voilà ce monsieur a témoigné de son action ça a une puissance énorme tout ce que je raconte là c'est pipi de chat par rapport à ce que lui a expliqué c'est à dire lui dit moi de où je suis j'ai pris une initiative j'ai porté ça voilà comment ça s'est passé voilà ce qui a marché voilà ce qui n'a pas marché je suis content de ça je suis mécontent de ça et donc si moi je l'ai fait il y en a beaucoup qui peuvent le faire ça j'ai envie de dire il a fait le travail d'élu il a travaillé la question de la confiance il a travaillé la question de la reconnaissance de ce qui est fait il a donné envie aux autres et ça fait système et aujourd'hui par exemple depuis ce Fettinos là j'ai eu de nouvelles initiatives qui ont germé grâce à ce témoignage là donc j'ai envie de dire qu'effectivement la transformation puisque c'est ça la question participation transformation je pense que pour transformer le territoire il faut effectivement de la participation et donc il faut il faut cultiver il faut cultiver toutes les initiatives il faut pouvoir les accueillir c'est pas toujours simple même pour des élus moi je vois quelques acteurs de l'ESS qui ont tapé à notre porte qui avaient porte fermée au départ de tout le monde parce que c'est un nouveau modèle il faut pouvoir se projeter il faut pouvoir accepter aussi de rentrer des fois dans des démarches qui sont pas complètement connues reconnues bordées et donc une capacité à rentrer dans une démarche qui se fait aussi des fois en navigation à vue et qui est du coup moins confortable mais qui est beaucoup plus ambitieuse et donc l'ambition c'est aussi d'oser l'innovation et Jean-François Caron dit toujours l'innovation c'est une désobéissance qui a réussi à un moment donné effectivement il faut se rentrer dans ces innovations là quelque part peut-être pour des élus ça peut être vécu comme une prise de risque aussi parce que vous mettez aussi votre crédibilité mais pour l'avoir vécu en tant que cadre de la fonction publique par exemple sur l'expérience de participation ratée il y a eu des échecs ça a été un échec sur le projet mais le processus il était hyper intéressant et ça a généré plein de confiance avec des habitants donc voilà je pense que vraiment la transformation de la population se fait par l'action et je pense que du coup l'idée c'est de trouver des objets transactionnels sur des enjeux qui sont portés par les habitants et c'est là effectivement qu'il y a un dosage assez subtil entre ces enjeux des habitants qui sont le nid de poule mon trottoir les crottes de chiens etc. et de comment on en profite pour pouvoir justement élever le débat et peut-être sensibiliser mais je le disais toujours c'est le jour où on arrivera à avoir un atelier sur le dérèglement climatique par exemple je pense que la porte d'entrée aujourd'hui on sera encore immature même après 30 années d'expérimentation d'un certain nombre de dispositifs de participation mais pourtant on en parle régulièrement sur plein de sujets qu'on fait je pourrais le développer sur toutes les actions qu'on fait à l'os mais voilà il y a plein de choses on retient que il y a un défi à créer les conditions d'un cadre qui soit de confiance dans lequel on peut aussi s'autoriser à se tromper ce que vous décriviez c'est que la question du droit à l'erreur sera aussi abordée après dans l'échange suivant Véronique sur ces éléments là quel rôle justement si je reviens sur la première prise de parole de Geoffrey sur la culture quel rôle justement de la culture de ses approches pour mettre en mouvement et embarquer les projets les citoyens dans des démarches de projet des démarches de transformation c'est un sujet que vous travaillez beaucoup ça profite oui c'est c'est un des sujets essentiels dans notre travail en fait je pense si je dois un peu résumer les choses il y a un peu deux volets je pense de ce rôle de la culture le premier c'est de donner une part belle à la dimension sensible du territoire parce qu'en fait je pense que ce qu'on est en train de reconstruire dans le bassin minier peut s'appuyer très fortement sur un lien extrêmement intense entre les habitants et leur territoire ça il est indéniable il y a un attachement très très fort et ce lien sensible je pense que c'est vraiment ce fil qui nous permet de rêver autre chose et toute l'approche artistique et culturelle permet de vraiment déplacer le dialogue sur ces questions plus sensibles plus émotionnelles voilà et je pense que c'est important parce que nous en tant que concepteurs d'aménagement d'espace quand on a commencé à travailler on avait vraiment envie de sortir des aménagements standardisés on a un petit peu cette impression aujourd'hui à leur contemporaine qu'on a des bâtiments des espaces publics qui se ressemblent tous et on voulait vraiment retravailler sur ce génus loci cet esprit des lieux comment voilà ici c'est différent d'ailleurs et donc il y a effectivement les caractéristiques spatiales mais aussi beaucoup les caractéristiques humaines sociales et c'est ce lien sensible qu'on peut travailler avec les approches artistiques qui permettent également de faire un pas de côté et c'est le deuxième point que je voudrais vous soumettre ici c'est plus une intuition qui m'est apparue là récemment en fait je me rends compte que dans les débats les débats participatifs sur l'espace public voilà les gens souvent nous interpellent sur des questions fonctionnelles pratiques techniques un espace qui fonctionne mal des déchets on circule pas bien on a des problèmes de stationnement or par les interventions qu'on met en place on donne une part importante à la dimension artistique et à l'esthétique et en fait je me rends compte que dans les quelques projets qu'on a fait récemment la question de la beauté n'est pas négligeable et ce n'est pas superficiel en fait pour les habitants cette question de la beauté l'attention qu'ils vont avoir à l'espace quand ils vont être interpellés par quelque chose qui va les toucher est complètement différente et je pense que jusqu'à présent j'avais un petit peu la tendance à mettre cette dimension esthétique un peu de côté en considérant que c'est artificiel et je me rends compte que ça ne l'est pas du tout voilà on a tendance à taire les émotions ce qui se passe à l'intérieur dans les processus participatifs vous pensez Véronique en tout cas ce n'est pas le premier objet d'interpellation on va toujours parler des éléments fonctionnels peut-être aussi parce qu'on est dans un territoire organisé de façon très technique historiquement structuré en fonction de l'entreprise voilà il y a une organisation spatiale qui est très particulière et donc je pense que ce volet sensible et esthétique est une manière de toucher les habitants de manière peut-être aussi plus comment dire universelle d'une certaine manière en tout cas on arrive à toucher des personnes qui ne viennent pas participer au temps de débat mais qui vont être interpellées par l'aspect esthétique d'une installation Dominique vous vouliez réagir aussi oui je voulais peut-être illustrer ce que dit Véronique parce qu'on a travaillé ensemble sur un sujet qui consistait à réhabiliter une cité minière celle qui se situe juste en face du Louvre à Lens la cité parmentier et pour nous c'était un chantier expérimental c'est à dire qu'on était tout en phase amont de la négociation avec l'Etat sur le contrat d'engagement du renouveau du bassin minier et on voulait démontrer en travaillant sur un sujet qu'on pouvait recomposer une cité minière en partant d'une feuille blanche et en jouant à fond le rôle de la participation et avec Laissez-à-Profit on a donc démarré un chantier qui a duré deux ans pour nous de concertation avec les habitants nos locataires pour construire le programme en partant de zéro on a utilisé pour ça une procédure administrative qui s'appelle une formule d'appel d'offre qui est le dialogue compétitif qui permettait de mettre en compétition des groupements d'entreprises pour élaborer un programme de manière progressive dans le temps avec une mécanique de dialogue compétitif c'est à dire qu'il consiste à organiser des temps dans la négociation en avançant au fur et à mesure dans l'élaboration du programme et c'est ce dialogue compétitif entre les trois groupements qui participaient à l'élaboration de notre programme on l'a fait en concertation avec nos locataires et nos locataires on les a préparés à ce chantier et les SAPROFIT justement nous ont apporté cette démarche qui nous a permis de les engager nos locataires pour leur faire comprendre ce que sont nos préoccupations quel est l'enjeu de la réhabilitation de la rénovation urbaine de leur cité et comment ils peuvent y participer et l'atelier et les ateliers qui ont été mis en oeuvre par les SAPROFIT donc en l'occurrence ça consistait dans un premier temps à préparer du mobilier urbain pour l'été qui approchait ça nous a permis d'organiser un dialogue sur d'abord autre chose que ce qu'était la réhabilitation de leur cité donc d'aborder la question de leur territoire finalement de leur cité de la façon dont ils vivaient dans leur cité et la façon dont ils se projetaient en fabriquant du mobilier urbain donc ça nous a permis un premier dialogue complètement à côté de l'élaboration d'un chantier de programmation de réhabilitation de logements mais du coup ça a été très pédagogique pour nous et pour eux pour nos locataires sur la façon dont on peut travailler ensemble pour co-construire un programme de réhabilitation Justement ça alors j'ai une question sur ça et je pense qu'elle va aussi s'adresser à Geoffrey et probablement que Geoffrey va y répondre sans même que je lui pose parce que là ce qu'on évoque c'est l'enjeu de coopérer autour de ces démarches et j'allais vous demander ce que ça vous a enseigné parce que la coopération c'est pas juste agencer une somme d'acteurs ça c'est de la coordination la coopération c'est comprendre aussi les contraintes de l'autre et c'est souvent un écueil dans la participation de se dire que coopérer c'est aussi expliquer aux habitants comment fonctionne une collectivité quelles sont ses contraintes et que la collectivité comprenne aussi les contraintes les besoins des habitants des citoyens et donc qu'est-ce que ça vous a enseigné cette expérience avec l'ESA Profit dans votre posture de bailleur sur la nécessité de reconnaître cette coopération et les contraintes de l'autre et donc la question s'adressera aussi à Geoffrey puisque les 50-50 sont aussi un outil très puissant de coopération ça nous a permis de nous renseigner vraiment sur ce que sont les besoins et ce que sont les usages vraiment sur les deux composantes donc nous on vient avec notre logique d'ingénieur c'est à dire qu'on a une cité on l'a caractérisé on sait ce qu'on veut démolir ce qu'on veut reconstruire on s'est donné une intention sur ce qu'on pouvait reconstruire quel type de produit pour quel type de locataire les problèmes des problématiques des jeunes des ménages des personnes âgées etc on s'est donné une idée sur la forme urbaine c'est une idée sur les questions d'urbanisme d'espace public donc on part avec des intentions qui ne sont pas écrites mais qui sont dans nos têtes qui sont nos logiques d'ingénieur à nous et donc il faut confronter ça à la réalité des besoins qui sont ceux de cette cité là des locataires qui sont là et de la façon dont ils vivent dans leur cité et dont ils peuvent se projeter même s'ils ne le font pas naturellement parce que naturellement ils ne se projettent pas ils se résignent justement à rester dans leur logement ils se disent finalement les logements ils sont peut-être énergivores ils ne sont peut-être pas réhabités depuis très longtemps mais on veut rester là et puis si vous pouviez ne pas faire de réhabilitation c'est peut-être pas plus mal parce que finalement on y est bien dans cette cité etc donc il faut il faut nous aider à nous à faire en sorte que nos locataires ils sortent de cette logique là qu'ils acceptent de se projeter qu'ils acceptent de comprendre qu'ils vont vivre pendant un moment de l'inconfort parce qu'on va tout foutre par terre et tout réhabiliter et ça va leur empoisonner les empoisonner la vie pendant deux ans et puis les amener à exprimer la réalité de leurs besoins c'est quoi vraiment leur besoin au-delà de rester dans leur logement tel qu'il est si on accepte de ne pas rester dans le logement tel qu'il est c'est quoi le besoin et puis comment ils vont le vivre et donc du coup la forme urbaine qu'on va donner à leur cité ça va être quoi ça c'est ça ne peut venir que par le dialogue et le dialogue avec d'autres partenaires c'est à dire ça ne peut pas être que nous bailleurs sociaux et puis nos locataires ça ne peut pas être ce tête à tête donc d'où l'intérêt de partenaires comme l'Essa Profite ou en l'occurrence on a utilisé aussi une urbaniste qui n'est pas de notre maison de façon à ce qu'elle soit une interface entre nos locataires et nous et que ce dialogue puisse être réel c'est à dire que nous on puisse vraiment rentrer dans la compréhension de ce que sont la réalité des besoins exprimés par locataires et puis comment ils veulent les vivre ces besoins donc qui renvoient à la posture aussi des organismes intermédiaires qui sont au delà des experts architectes urbanistes qui sont aussi des facilitateurs de coopération et de dialogue Geoffrey oui moi je voulais je voulais réagir du coup je vais réagir sur coopération mais je voulais réagir avant sur l'émotion parce que je pense qu'effectivement le facteur humain en fait on parle que de ça quand on parle de participation c'est comme si on mettait de côté et là on met un côté architecte et comme si on était sur une équation mathématique alors que tout le sujet c'est la question de l'humain et de comment on le rentre dans un processus qui lui permet effectivement de prendre de la hauteur et puis quelque part d'exister et de trouver en fait des leviers de développement donc une des difficultés pour les élus d'ailleurs à assumer c'est généralement le joyeux bordel quand ça démarre c'est à dire qu'il faut aussi des temps où on assume le fait que les gens vont arriver ils ont peut-être des rancœurs des ressentiments des difficultés et donc il faut accueillir sans se braquer avec bienveillance ça renvoie aussi à les capacités personnelles individuelles des élus et même du collectif qui va pouvoir faire front c'est pas toujours évident donc du coup je voulais juste réagir là dessus parce que du coup c'est effectivement quelque chose à prendre en compte il faut surtout pas essayer d'être dans une sorte de bouclier ou d'étouffement de ce qui est dit mais du coup de comment on peut l'accueillir et comment aussi on peut mettre des règles pour permettre de l'accueillir mais bien sûr dans le respect des uns et des autres et c'est déjà arrivé sur des réunions publiques qui tournent au mal de devoir rappeler les règles de bienséance de respect vis-à-vis des autres mais si à un moment donné il y a quelque chose qui va pas il faut mieux que ce soit exprimé que justement étouffé parce que ça permettra pas de travailler et donc j'ai envie de dire pour susciter la coopération la prise en compte des contraintes c'est d'abord de permettre l'expression de chacun et effectivement dans ce qui était présenté par monsieur Soyer je trouvais ça intéressant effectivement d'avoir un tiers qui permet aussi de créer un maillage c'est à dire qu'il faut pas oublier que quand vous êtes élu d'être l'animateur ça pipe un peu les dés en fait donc par moments ça peut très bien marcher mais en fonction de l'enjeu en fonction du sujet en fonction des parties prenantes il y a une ingénierie à penser il y a une méthodologie parce qu'on aurait pu mettre la méthode mais pour moi la participation c'est d'abord de l'énergie à y mettre c'est à dire c'est énergivore c'est compliqué moi je fais toujours parallèle aussi avec le sport vous savez moi je suis un footeux alors bon ils décriaient le foot en ce moment mais bon c'est comme ça mais c'est un sport qui est intéressant du point de vue de l'effort collectif à faire et aussi de l'incertitude d'ailleurs moi je suis joueur de tennis de table si je joue le numéro 1 mondial aujourd'hui j'ai absolument aucune chance de le battre si je joue au foot avec une équipe le pourcentage il se discute voilà bien sûr à niveau à peu près comparable et donc du coup l'idée de cette coopération là à opérer c'est effectivement d'essayer de prendre en compte les contraintes des uns et des autres d'avoir en tête aussi que la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général et donc du coup des fois on voudrait bien ça serait tellement bien de pouvoir les accumuler et de se dire du coup on arrive voilà et on a le bon compromis et du coup c'est comment effectivement on arrive à créer des pas de côté comment on arrive à faire en sorte de repositionner cet intérêt général en n'excluant pas et en ne mettant pas de côté aussi les intérêts particuliers qui fondent aussi l'engagement de la personne dans le processus mais sur lequel il doit y avoir aussi des réponses qui soient apportées et donc tout le génie de cette participation qui peut être fructueuse doit reposer justement sur les conditions dans lesquelles on va mettre en place ce processus et d'ailleurs sur l'os on a beaucoup évalué nos processus d'ailleurs beaucoup plus que le résultat parce qu'il peut y avoir un résultat très positif avec un processus qui est plus que discutable et inversement des fois on a fait des choses qui nous semblaient vraiment sympas et on avait du mal à aboutir sur le résultat et donc du coup c'est un petit peu cette question là et donc dans cette coopération je voulais resituer un petit peu le débat aussi autour de ça c'est à dire que on est dans une société où peut-être enfin on a compris que le dérèglement climatique l'aspect prédateur de l'homme sur l'environnement doit être pris en compte en tout cas j'espère peut-être pas encore pour tout le monde mais on avance on le voit bien et pour répondre à ces enjeux de transition des transitions il y a besoin effectivement d'une approche globale d'une approche systémique on ne peut plus répondre en silo on ne peut plus faire chacun de son côté d'un côté le développement économique de l'autre côté l'urbanisme de l'autre côté et donc du coup pour créer effectivement une approche globale mais il faut absolument sortir de ces postulats et d'ailleurs c'est un des enjeux à mon avis aussi de notre territoire c'est comment on génère une coopération intercommunale avec les EPCI et parce que la transition elle ne se fera pas juste à l'échelle d'une commune ou de deux communes elle doit être internationale et donc si sur notre propre territoire on a du mal à générer ces coopérations ça ne peut pas marcher et donc je pense qu'effectivement la coopération est un enjeu fort à structurer et parfois effectivement de l'ingénierie qui vient en positionnement de tiers pour pouvoir générer un travail collectif peut permettre effectivement de rester dans de sortir en fait parfois du côté un peu bilatéral où il faut qu'il y en ait un qui ait raison et un qui est tort et puis ça permet aussi d'avoir une approche globale qui vient en écho à ce qu'on évoquait avec Marion tout à l'heure sur le fait d'essayer de sortir de cette démocratie participative un peu à la marge qui ne vient pas résoudre fondamentalement les problèmes ou répondre aux enjeux parce qu'on est toujours sur quelque chose d'annexe et je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à l'expérience de la convention citoyenne pour le climat qui quoi qu'on pense des résultats a montré que la systémie avec des citoyens ça marche c'est à dire qu'on est capable de révéler l'ampleur d'une difficulté d'un problème et l'exhaustivité des sujets à traiter et à la fin d'aboutir à une feuille de route qui derrière est reprise ou pas reprise ça c'est un autre débat qu'on pourrait avoir et les méthodologues de la participation sauront expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné et pourquoi on n'a pas respecté le cadre de la participation que vous avez justement si bien rappelé mais en tout cas ça montre que on est capable si on veut transformer les territoires on doit être capable de mettre la complexité des sujets sur la table et si on s'arrête à une approche simpliste d'un problème c'est pas comme ça qu'on transformera nos territoires et qu'on remettra de la confiance moi je voulais juste repasser la parole à Véronique parce qu'il y a un point qu'on a abordé dans la présentation de Laurent tout à l'heure sur le fait que la participation aujourd'hui n'est pas l'apanage de la collectivité et des institutions que certes elles ont une puissance de frappe en termes d'ingénierie de budget qui permet de déployer des processus des projets des budgets participatifs des copes locales plein de choses différentes mais la participation n'est pas que de cette initiative là c'est à dire comment on arrive à reconnaître aussi la diversité des initiatives d'implication citoyenne de mobilisation citoyenne dans tout ce paysage des dispositifs existants c'est une question très complexe je dirais que ce que je ressens et c'est vraiment de l'ordre du ressenti donc ce sera forcément un peu caricatural mais j'ai quand même l'impression que sur le territoire du bassin minier les collectifs d'habitants les dynamiques participatives s'appuient très fortement sur les collectivités publiques qu'il s'agisse des élus des mairies les citoyens vont s'appuyer beaucoup sur les mairies les associations très présentes très représentées les services sociaux et autres structures contrairement à d'autres territoires où on va avoir quand même des habitants qui vont être plus à même de se structurer et accepter de passer dans un statut qui leur permette d'avoir une certaine forme d'autonomie par rapport au financement et aux démarches et ça je pense moi j'ai le sentiment que c'est quand même une caractéristique ça évolue on voit enfin j'ai vu sur certains projets des associations de citoyens se créer pour pouvoir justement porter leurs projets de façon indépendante mais dans la plupart des projets que je suis dans le bassin minier les habitants alors pour deux raisons certains ne souhaitent pas créer une association ou se structurer parce qu'ils ont envie de rester indépendants avoir une forme d'autonomie paradoxalement ils préfèrent du coup que la collectivité porte l'ensemble de la démarche parfois aussi pour des raisons de conflits d'individualité qui n'arrivent pas forcément à fédérer et je suis beaucoup interpellée par des projets que je mène en ce moment en Belgique dans des quartiers populaires de Bruxelles où les outils pour accompagner les habitants dans la structuration de leur groupe sont complètement différents et c'est vrai que ça me chamboule parce que ce n'est pas forcément des outils que j'aurais spontanément proposé et je vois que ça peut permettre de faire le pas entre une démarche qui s'inscrit dans un cadre porté par une collectivité des appétences individuelles et le pas vers une structuration qui permette plus d'autonomie j'espère que ça pourra m'inspirer et apporter des idées pour faire avancer les choses ici aussi de quels outils on parle par exemple des formats de budget qui sont de toute petite somme mais qui sont alloués et gérés complètement par un individu ça pour moi au départ c'était assez choquant d'ailleurs dans les quartiers populaires de se dire le budget il va y avoir un individu au delà de toute association qui va accepter de porter un budget pour un projet collectif sur son compte personnel et c'est vrai que c'était très 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 déstabilisant au départ je me suis dit que ça ne marcherait jamais j'ai trouvé que c'était une mise en porte-à-faux énorme et en fait ça permet aussi à ce petit groupe d'habitants de commencer à gérer un budget petit restreint mais de façon autonome sans avoir forcé enfin ils doivent quand même rendre des comptes pour expliquer la subvention qu'ils ont eue mais ils ont aussi cette sans être chapeautés sans être chapeautés par quelqu'un sans faire reporter la gestion du budget à une collectivité ou une association déjà présente également le statut d'association de fait qui permet sans avoir besoin de faire les démarches de dépôt en préfecture ici dans le bassin minier j'accompagne pas mal d'habitants qui sont vraiment réticents à l'idée d'aller à la préfecture déposer un statut désigner un président ce système là est un peu différent en Belgique et permet également à un collectif de s'organiser et de alors on est au démarrage de cette transition entre des individus qui sont fédérés autour d'un projet et appuyés par une collectivité et pour passer à un collectif d'habitants qui s'autogèrent réellement on a encore du travail à faire je pense et des outils à inventer autre question qu'on se pose très souvent dans les projets qu'on mène c'est comment rétribuer des citoyens qui s'engagent bénévolement et parfois énormément et qui ont par ailleurs des besoins et des problématiques économiques personnelles très très fortes et très souvent ils n'ont pas de statut donc on se retrouve à devoir bricoler trouver des arrangements il n'y a pas de leur part forcément une demande mais c'est nous en tant que prestataire et gestionnaire d'un budget pour un projet collectif on est obligé on ressent le besoin d'aborder ces questions là avec eux et c'est vrai que pour l'instant on n'a pas encore complètement les outils pour permettre aussi de rétribuer et d'aider les personnes qui vont avoir un investissement énorme pour la collectivité et en contrepartie des difficultés personnelles difficiles à solver alors je vous ai remis le lien de tout à l'heure parce que maintenant vous avez la possibilité de répondre à une autre question ou plutôt de soumettre des questions soit vous le faites en levant la main et on vous amène un micro soit si vous voulez partager un étonnement on peut peut-être switcher juste pour voir la question qui est posée merci Mathieu voilà un regard critique un étonnement ou une question que vous avez envie de poser vous pouvez le faire via le site menti.com avec le code qui est en haut 83 50 29 02 et on répondra aux questions sinon les mains levées et on en a une à l'instant donc prenons-la tout de suite je vous laisse vous présenter au passage oui bonjour Jean-Marcel Patin je suis DGS ville de la Sentinelle je reviendrai sur le groupe de mots nuage de mots je m'étonne de ne pas voir apparaître le mot référendum quand on parle de processus de transformation de territoire et de démocratie il n'a pas été à moi je me sois trompé mais je ne l'ai pas entendu dans tous les intervenants il y a peut-être une raison et c'est le but de ma question la question du référendum moi j'ai j'ai voté donc en 80 donc à peu près 40 ans voilà j'ai connu un seul référendum c'est quand même c'est quand même une arme intéressante elle est tenue par le pouvoir certes c'est le pouvoir qui pose la question et en général c'est un oui à non mais moi je parle du référendum participatif où c'est une partie de la population qui pourrait demander à accéder à un référendum le demander à quel niveau de pertinence moi je trouve au niveau ce qui est pertinent dans notre territoire ce sont les agglos me semble-t-il où on a des collectivités qui participent à de nombreuses réunions ici sur la CAPH je pense aux ateliers sur le développement durable la qualité de l'air et autres et on s'est posé la question d'ailleurs en atelier comment on va vers les habitants et donc cette question du référendum me semble je m'étonne qu'on ne l'ait pas abordée elle peut être utilisée à tous les niveaux je pense je reviens sur cette question du territoire sur des questions qui peuvent toucher à tout à la vie au quotidien et ça permettrait aussi de remettre alors le référendum c'est pas seulement une urne à mettre un bulletin dans l'urne avec l'abstention grandissante ça pose problème mais c'est aussi un référendum numérique sur plateforme et autres ça permettrait aussi de remettre aussi le citoyen en action se dire tiens il se passe quelque chose sur le territoire je vais déjà voir en parler à mon voisin qu'est-ce qu'on répond oui, non et ça permet un peu de réveiller aussi les consciences sur ce qui se passe et je pense qu'on serait étonné du résultat voilà et bien on va poser la question alors Marion si quelqu'un veut répondre est-ce que le référendum est une méthode démocratique à fort potentiel pour nos territoires en l'occurrence puisqu'il existe au niveau national oui il n'y avait pas référendum dans le nuage de mots mais il y avait De Gaulle qui avait fait un référendum il avait dit si je perds je sors mais c'est pas si anecdotique que ça c'est une forme de référendum dont on a coutume en France qui est un référendum plébiscitaire on appelle ça c'est-à-dire qu'au lieu de se poser la question de quelle est la bonne solution pour l'intérêt général on vote pour ou contre notre responsable notre chef d'état voilà et donc il y a d'autres formes de référendum puisque ça renvoie à des questions de démocratie directe d'éléments de démocratie directe dans la démocratie et peut-être de transformation de cette démocratie représentative avec intégrer des éléments de démocratie directe ça a été l'actualité quand on a parlé quand on a eu les gilets jaunes et puis leur demande de référendum d'initiative citoyenne de RIC mais plus généralement pour l'instant en France il y a un référendum d'initiative partagée qui existe qui fait de telle sorte qu'il est quasi impossible d'arriver à avoir un référendum de ce type juste la chose que je voulais pointer c'est qu'au lieu de décider sur quelque chose qui a été amené par le décideur au vote le référendum d'initiative ce qui est intéressant c'est que c'est à partir d'un certain nombre de signatures de citoyens monter une question sur laquelle on va demander aux gens de voter en quelque sorte le budget participatif type Porto-Alegre voilà l'origine du budget participatif qui n'est pas une enveloppe qu'on donne à un quartier pour qu'il se débrouille mais qu'il y ait un système qui permet avec du vote de décider de ce qu'on fait du budget ça s'apparente quelque part à ça c'est pas un référendum mais vous voyez l'idée c'est de sortir de la logique du référendum sur on va proposer quelque chose et on met en jeu sa propre légitimité en tant qu'institution à quelque chose de si un groupe particulier un nombre important de citoyens veut porter une question peut-être que c'est un moyen d'en discuter d'avoir un débat et de voter au final on a des exemples de référendums locaux récents au-delà de il y en a eu un il y a quelques années 3-4 ans peut-être sur par exemple la police municipale du coup moi je veux bien dire un mot sur le référendum ça peut être un outil intéressant pour l'avoir déjà imaginé plusieurs fois ça veut dire aussi une question c'est toujours une question qui vient d'une partie prenante c'est quand même assez compliqué à positionner la question c'est comment on transforme du coup aussi comment on opère une conduite du changement chez les gens et moi je suis pas persuadé du référendum parce qu'on est dans un processus très court c'est à dire on va voter alors ça il faut l'imaginer avec effectivement un travail en amont mais en tout cas après il y a des choix qui sont opérés dans ma ville les choix qui ont été opérés c'est plutôt de partir sur ces signaux qui permettent de faire un peu du bottom up c'est à dire que par exemple une pétition c'est une bonne opportunité il y a des gens qui sont en colère ils sont pas contents ils font une pétition il y a un problème à l'école il y a un problème à l'école il n'y a pas assez d'activité le midi pour les enfants vous allez faire un groupe de travail avec les gens vous allez mener des ateliers essayer d'identifier le besoin et vous allez pouvoir aussi identifier les pistes d'engagement des habitants pour pas se retrouver aussi dans un truc il faut faire attention à ça c'est se retrouver dans un système client acteur c'est à dire je veux j'exige donnez moi et donc je préfère des processus de cet ordre là qui mettent en action et qui soient sur du temps parce que ça se construit il faut du temps il faut accepter d'y mettre de l'énergie et du temps et pour finir avec l'histoire des parents d'élèves bon Jean-François Caron par exemple il a une formule que j'aime bien mais qui est un peu vulgaire c'est participation sans responsabilisation égale piège à cons et donc du coup j'ai un peu peur sur ce type de référendum que soit on prend concrètement les gens pour des cons en posant une question où on voit très bien où on veut arriver et les derniers référendums que j'ai pu voir j'ai un avis personnel plutôt mesuré et puis peut-être une énergie une synergie où on met effectivement les gens dans une posture d'engagement qui est du coup complètement différente notamment dans ce que ça opère comme transformation puisque les gens qui sont passés par ce type de processus là ils ont mouillé le maillot ils ont bossé ils se sont confrontés ils ont réussi ou ils ont échoué mais en tout cas ils ont été transformés parce qu'ils ont été dans l'action et dans un processus qui leur a permis d'y trouver de l'engagement alors toujours la difficulté c'est que ça peut sortir par quelque chose de très bien si c'est mal positionné mal travaillé ça peut aussi générer une frustration mais en tout cas c'est quelque chose qui s'opère sur du temps plus long que peut-être un référendum alors après il y aurait peut-être des modalités de comment construire le débat avant ce référendum etc j'entends tout ça où là peut-être effectivement on pourrait peut-être avoir quelque chose de plus intéressant sans compter la maîtrise des outils de communication on peut aussi quand même se rappeler le référendum sur le Brexit qui a été aussi pollué par des fake news sur les réseaux sociaux qui ont joué un rôle dans le résultat donc ça disons que votre question est intéressante dans la mesure où elle vient poser quand même des exigences très fortes en amont de l'exercice et aussi renvoyer au fait qu'en aval de l'exercice ça doit aussi pouvoir il doit y avoir des formes d'engagement comme Geoffrey vous venez de le dire Dominique vous voulez réagir aussi sur cette question du référendum oui si on est sur le sujet de la transformation urbaine je trouve que notre sujet il est trop compliqué pour pouvoir être soumis au bout du compte à une simple question est-ce que vous êtes pour ce projet-ci ce projet-là on a vu l'exemple récent de la remise en eau de l'avenue du peuple belge à Lille où trois projets ont été soumis à la concertation et un vote par internet etc moi je pense que c'est trop simple c'est trop caricatural de dire je vais prendre ce projet-là parce que finalement l'avantage de la co-construction si on la met sur un processus long avec des moyens c'est qu'on peut être beaucoup plus fin dans l'engagement des citoyens pour participer à la mise en oeuvre à la construction d'une solution alors que soumettre le sujet à un vote sur des projets ça nous oblige finalement à écarter des solutions qui sont peut-être bonnes dans le projet A ou dans le projet C alors que c'est le projet B qui recueille finalement les suffrages et on sait jamais bien finalement quand on soumet un projet ou un ensemble de projets à un vote ce qui va susciter c'est la question de De Gaulle finalement on n'a pas répondu à la question qui était posée on a répondu à une autre question dans ce référendum là et je crains fort que même sur des référendums d'initiatives citoyennes sur des projets urbains finalement on amène les citoyens à répondre à d'autres questions que celles qui sont posées par les projets qui leur sont soumis et donc je préfère de loin même si c'est difficile et pas souvent fait qu'on entre dans des processus de co-construction qu'on y prenne le temps qu'on y mette les moyens etc. pour aboutir à une solution construite Marion voulait aussi réagir vous touchez du doigt à une question clé c'est la question aussi de la décision au final et du vote je trouve que c'est intéressant la discussion qu'on a là le référendum ou le vote effectivement si c'est sans délibération c'est-à-dire sans échange d'arguments sans tout un travail de discussion ça n'a pas de sens c'est-à-dire que c'est comme la question des dispositifs participatifs et du lien à la décision on peut il faut arriver à articuler me semble-t-il le débat la co-construction l'évolution des projets d'ailleurs j'aurais envie de savoir si le projet dont vous parliez tout à l'heure vous êtes allé écouter les besoins des habitants de la cité en question est-ce que le projet a bougé et de quelle sorte à l'issue de tout ce travail ça aurait été intéressant de le savoir mais également de la question d'un moment donné il y a différentes options en circulation donc parfois le fait que derrière il y a un pouvoir de décision qui existe pour les citoyens peut avoir du sens j'entends aussi que si c'est trois projets et que peut-être c'est un quatrième qui va sortir pourquoi pas mais on est capable de l'entendre après tout le vote c'est quelque chose qu'on utilise pour élire nos représentants et il a de l'utilité c'est peut-être binaire mais c'est quelque chose d'éminemment démocratique parce que ça nous met tous à égalité j'ai peut-être un exemple pour étayer ça parce que c'est intéressant notamment par exemple on travaille les questions alimentaires notamment de sécurité alimentaire mais comment en fait on travaille avec les agriculteurs sur une reconversion de terre au bio donc à l'os là on a à peu près 40% il y a des agriculteurs qui s'investissent mais l'idée c'était d'aller plus loin et en gros on l'a vécu notamment sur la période Covid parce qu'on oublie aussi assez vite mais quand on a des difficultés à pouvoir se mouvoir ou des autorisations de sortie on est content de retrouver le commerce local etc. et donc on a entamé notamment un dialogue territorial et où on s'est rendu compte notamment dans ce processus où les gens venaient du coup pour émettre des idées des envies des projets en fait l'idée c'était pas d'aboutir à oui ou non telle chose parce que souvent c'est des raisonnements simplistes qu'on nous demande c'est blanc ou c'est noir et là par exemple c'était l'idée d'avoir un plan d'action et donc il y a plein d'actions qui sont prévues là-dedans et ensuite par contre ça peut être intéressant effectivement de délibérer ou de mettre au vote notamment sur la priorisation de ce qui peut être fait c'est-à-dire qu'aujourd'hui je crois qu'on a une soixantaine d'actions imaginées dans ce dialogue territorial et bien du coup par quel bout on le prend en fonction de l'engagement des uns et des autres des moyens qu'on va pouvoir y affecter et donc du coup aujourd'hui on est plutôt dans un premier travail du coup de hiérarchisation de priorisation du collectif par rapport aussi aux moyens que la municipalité peut y mettre en l'occurrence il y a une AIMO qui travaille dessus et derrière des volontés des habitants donc je trouve aussi que sur ce type de démarche ce qui est expliqué c'est beaucoup plus intéressant et en plus il y a un engagement du coup sur du temps long et une approche qui est beaucoup effectivement plus fin et plus ergonomique par rapport au sujet il y a des systèmes de vote pardon je prends des systèmes de vote avec des couleurs pour hiérarchiser pour faire des ordres de priorité qui sont hyper intéressants dans la démocratie participative je garde la question affichée pour après avant ça j'avais une question pour Véronique parce que si vous avez une autre question je vous invite à la préparer mais là j'entends le attention à quel que soit d'ailleurs référendum ou d'autres dispositifs attention à la caricature et à la simplicité attention aussi à créer un cadre de confiance à avoir aussi une forme d'humilité quand on s'engage dans un processus ce sont autant de conditions qui vont permettre d'accompagner les transformations s'il n'y a pas ça c'est marginal ou ça ne sera pas efficace ma question est pour Véronique en tant que tiers de confiance comme on l'a dit tout à l'heure facilitatrice qu'est-ce que les saprofit constatent comme évolution des postures des approches des uns et des autres dans les projets de la part des élus est-ce que vous les voyez changer cheminer dans leur approche de l'habitant et les habitants comment ils cheminent dans tout ça qu'est-ce qui se passe au niveau des postures c'est encore une fois une question complexe et difficile de de voir une réponse générale parce que chaque chaque commune a un parcours un peu différent ce qui est sûr en tout cas je me suis écrit hier on travaille toujours aujourd'hui dans des conditions très dégradées et donc c'est un peu difficile de je pense que là les crises qu'on est en train de vivre nous chamboulent profondément et je trouve que je suis de plus en plus confrontée à des situations de conflits petits conflits pas de grands conflits mais autour même de petits projets parfois très ténus sur l'espace public pas des choses très très grandes mais je trouve que ça se répète beaucoup et je pense qu'on vit un moment qui est complexe je sens aussi au niveau des élus une vraie difficulté à faire face aux difficultés politiques qu'on est en train de vivre dans le bassin milieu en particulier au niveau des habitants un besoin énorme suite à l'isolement aux crises Covid de retrouver un dynamisme qu'il est difficile de remettre en place parce que les techniciens ont énormément bougé je trouve que le territoire est quand même fortement impacté aujourd'hui par les crises et que donc j'aurais du mal à tirer un bilan là à l'heure actuelle de cette situation qui me semble quand même assez complexe complexe et imbriquée et à l'Obsanguel vous vous êtes formé à la participation et puis j'ai même une question j'ose la poser parce que le cadre de la participation demande de la sincérité c'est pas moi qui le dis c'est la charte de la participation du public définie par le ministère qui rappelle des exigences est-ce que vous avez l'impression d'être sincère dans vos pratiques participatives la question s'adresse aussi à Dominique à travers le dispositif qui est porté par la fondation moi j'ai travaillé 20 ans dans les services de la ville et j'en suis élu depuis 2 ans j'étais directeur général des services je suis passé à peu près par tous les services et j'étais cheville ouvrière j'ai le sentiment à chaque fois qu'il y avait une vraie sincérité une vraie volonté de transparence de ce qui se faisait et pour moi c'était le socle minimal pour enclencher c'est à dire moins que ça si l'idée c'était de faire valider un projet par en tout cas j'ai jamais eu le sentiment que c'était la commande que j'ai eue et c'est jamais la commande que j'ai donnée non plus par contre effectivement on l'a travaillé avec des gens avec des cultures différentes c'est à dire que vous avez moi je me souviens l'un des premiers que j'ai travaillé c'était un élu directeur technique d'une grosse boîte de BTP etc qui maîtrisait le dossier technique mieux que quiconque qui était en fait pardon vraiment l'expert en toute puissance et lui dire on va demander l'avis des habitants bah moi non moi j'ai pas besoin de personne la voirie l'organisation du truc j'ai besoin de personne je vais le faire tout seul et du coup d'arriver à lui montrer la plus value que ça pouvait avoir et notamment on tourne un peu autour de la question de l'expertise d'usage c'est à dire que c'est les habitants qui connaissent leur territoire le mieux c'est eux qui le pratiquent au quotidien et donc toutes les informations qu'on peut avoir vont venir qualifier le projet et donc il a fallu convaincre d'abord sur ces intérêts là d'avoir des premières expériences qui lui démontrent que effectivement ça venait qualifier le projet et que quelque part ça venait aussi qualifier et reconnaître sa volonté et son expertise et donc du coup ça c'est un processus à lancer qui n'est pas toujours simple suivant les personnalités que vous avez et du coup il y a aussi une dynamique de formation depuis très longtemps on a toujours été chercher aussi de l'ingénierie pour essayer de faire une sorte de un peu de recherche action là dessus c'est à dire on fait retour d'expérience qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas comment on peut améliorer le processus et on est sur d'autres projets et donc à l'époque moi notamment j'ai animé un groupe de travail où il y avait à chaque fois un binôme élu technicien sur des projets et qui se testaient avec l'idée aussi de pouvoir effectivement se donner le droit à l'erreur de pouvoir réadapter aussi et d'assumer parfois quand certaines choses ne fonctionnaient pas et puis du coup de se former en dynamique et quelque part cette transformation là aussi c'est une transformation des élus par l'action sur les postures effectivement ce qui est compliqué alors moi je suis jeune élu donc c'est peut-être plus facile pour moi mais en gros il y avait quand même une culture des élus du positionnement de l'élu le jour où on est élu on sait tout on sait tout faire ben non on sait pas tout et on sait pas tout faire et donc du coup il faut pouvoir assumer ça parfois auprès de la population et dire mais nous on n'a pas les réponses à tout et il faut pas attendre de nous toutes les réponses c'est pas forcément évident à dire et puis pour les habiles il faut être complètement humble dans ces processus là et puis il faut aussi reconnaître la compétence qui peut être en face de nous moi j'ai toujours une réunion publique je me souviens où on aborde la question du réseau électrique et dans la salle j'ai un responsable d'EDF qui est là et qui est un habitant de l'os bon ben quand il se présente je me dis ben c'est intéressant il connait un certain nombre de choses bon ben il faut pouvoir lui laisser du coup l'espace sur cette réunion là et s'adapter en se disant ben tiens on a telle ressource ben on le savait pas ben du coup quel est votre point de vue et du coup par exemple on l'a amené mais ça peut déstabiliser et donc effectivement aujourd'hui dans les postures des différents acteurs ben l'expert il doit aussi être en capacité parfois de reconnaître cette expertise d'usage c'est à dire je suis un architecte je sais effectivement construire un bâti etc mais ce sont les habitants qui vont l'utiliser donc peut-être qu'il va falloir que j'écoute des habitants et peut-être j'ai pas envie parce que j'ai envie de faire mon truc montrer très architectural je suis élu ben je voudrais faire exactement le projet comme je l'ai imaginé mais ben non parce que si ça répond pas aux besoins je vais peut-être être obligé d'écouter les habitants donc effectivement il y a un côté il peut y avoir une pensée de on va perdre un certain pouvoir là-dessus mais moi je pense qu'au contraire ce qu'on va pouvoir déléguer l'espace qu'on va pouvoir laisser va renforcer encore plus la légitimité de l'élu et sa puissance en fait de frappe et le crédit qu'il peut avoir auprès des habitants donc c'est ça qui se joue mais effectivement il faut se former il faut de la méthode il faut de l'énergie il faut maîtriser ses dossiers aussi ça veut dire qu'il y a du travail pour pouvoir le faire et parfois c'est hyper énergivore c'est très fatigant et c'est vrai que des fois on aurait bien envie de se dire bon bah ce dossier là ce serait plus facile de le faire tout seul dans son coin plutôt que du coup de générer toute cette organisation collective qui est lourde qui est pesante et notamment dans des situations compliquées je voulais rebondir sur ce que disait Véronique juste sur le contexte aussi c'est vrai que ces deux années de Covid là on sent que c'est compliqué qu'il y a des gens qui sont un peu en colère enfin là on est quasiment au bord de la grève généralisée même si même la CGT n'ose pas donner ce terme là mais effectivement on n'est pas dans une des meilleures périodes où les gens sont le plus disposés à pouvoir participer et pourtant je pense que c'est justement le moment où on doit offrir ces espaces là pour leur permettre justement de sortir de cette difficulté là voilà juste c'était le rebond merci Dominique on se dirige tout doucement vers la fin de cet échange avant ça je vais quand même vous regarder pour savoir si une main se lève on a trois questions qui nous ont été posées donc on va les poser tout de suite et une question orale vous avez la priorité allez-y oui bonjour Jean-Philippe de Auchan-Diano département du Nord j'ai été très intéressé tout à l'heure à entendre redonner la part belle à la relation sensible au territoire enfin Véronique ce que vous disiez sur l'esprit des lieux le rapport à l'émotion etc hier matin en introduction du colloque on a eu une chercheuse Anna Pauvoise qui est venue nous dire comment elle comptait mobiliser des habitants dans des cercles d'habitants enfin des habitants citoyens comme elle les appelle et les faire s'exprimer à partir de leur corps sur la relation enfin ce que les personnes pensent de leur corps et de la relation de leur corps à l'espace et en poussant la métaphore jusqu'au bout le corps social d'une certaine manière enfin et voilà ma question s'adresserait peut-être plutôt à Marion Carrel est-ce que vous avez dans votre expertise des exemples d'une concertation citoyenne enfin qui aurait pris cette entrée justement un peu de la relation à l'émotion on va dire à la beauté à l'émotion etc merci bah oui donc c'était un des points que je voulais dire pour rebondir sur tout ce qui s'était dit la question des émotions donc j'y vais là et c'est un exemple juste de dire qu'effectivement dans les émotions il y a une dimension normative c'est-à-dire que quand on exprime une émotion c'est pas seulement qu'on est ému on a envie de pleurer ou de rire mais c'est que derrière il y a une relation à des questions de justice à des questions de compréhension de ce qu'on vit dans l'humour aussi dans les blagues il peut y avoir des choses comme ça et donc c'est particulièrement fort quand des personnes qui sont pas habituées ou qui sont résignées enfin toutes les personnes dont on parlait là les expriment ça peut être déstabilisant ça peut être de la colère ça peut être de la violence etc et dans les dispositifs que j'ai pu voir pour raconter brièvement c'est vu comme des signaux c'est-à-dire que les moments où il y a par exemple des professionnels des personnes en situation de pauvreté puis des chercheurs qui sont en train de travailler ensemble à comprendre une question ou développer un projet il y a un moment d'émotion forte et bien là il y a des techniques d'animation qui sont de se remettre en groupe de pairs par exemple entre professionnels entre personnes pauvres entre chercheurs et de creuser de prendre un temps pour creuser qu'est-ce qui s'est joué là pourquoi il y a eu de l'émotion qu'est-ce qui s'est passé et ça peut être aussi en utilisant des scènes de théâtre de théâtre forum ça peut être tous les supports artistiques qui sont très forts pour ça et d'arriver à ne pas être seulement sur je suis émue parce que je suis en colère parce que moi j'ai vécu ça mais de trouver à quoi ça renvoie en termes de questions de fond d'injustice ou d'incompréhension là c'est parce qu'on s'est mal compris derrière le même mot on ne met pas la même chose et donc c'est ça c'est des moments enfin pensez que l'émotion le corps etc font partie des moyens d'expression et sont partie intégrante de l'espace public ça c'est une grande révolution enfin c'est Axel Honneth derrière Habermas qui a dit attention les espaces publics ce n'est pas des lieux où on parle tous juste comme ça gentiment il y a aussi les corps il y a aussi la société qui vient et donc il faut aussi travailler avec ces questions là je suis un peu longue mais ce que j'entendais sur l'artistique et sur aussi s'exprimer prendre ce temps là c'est effectivement hyper important et pour finir ce n'est pas seulement l'émotion des dominés ou des précaires c'est aussi que dans nos métiers de techniciens d'experts d'élus de profs de fac on est plutôt formaté à ne pas du tout venir sur l'affect et à rien exprimer et ça c'est proprement gênant dans des démarches où il va y avoir du vécu qui va sortir on est sur de l'humain et donc nous aussi on doit être formé co-formé déformé je ne sais pas comment dire à aussi accepter de rentrer dans des moments aussi d'émotion et de voir à quoi ça renvoie en fait dans tout ce qu'on est en train de dialoguer vous en avez vécu des moments d'émotion Dominique dans des processus oui on en vit toujours des moments d'émotion parce que comme on le disait tout à l'heure la première réunion de concertation c'est le moment où les émotions s'expriment et notamment les colères quelle qu'en soit la forme et l'intensité etc ce que je voulais dire par réaction à ce que vient de développer Marion c'est que malheureusement on est rarement dans des processus où on peut développer toute cette ingénierie de la concertation et toute cette approche et faire les détours dont on a besoin pour bien les mener on est malheureusement avec des moyens limités dans des calendriers très serrés on est tout le temps dans l'urgence avec des budgets serrés etc et donc on mène la concertation je pense de manière sincère aujourd'hui pour en vivre beaucoup de la part de collectivités locales ou de bailleurs sociaux je pense que les process de concertation qui sont mis en place sont sincères mais ils sont tellement contre-incadrés que le dialogue il n'est pas forcément facile c'est à dire que au mieux une réunion de concertation aujourd'hui c'est une réunion de présentation publique des enjeux d'un projet où on descend des thématiques avec des propos d'ingénieurs on met en place deux ou trois ateliers participatifs pour travailler sur tel ou tel aspect du projet et au terme de ça on dit voilà ce qu'on a retenu et voilà le projet d'alquilé et on va le mettre en oeuvre comme ça au mieux c'est ça aujourd'hui un process de concertation malheureusement et donc on n'a pas beaucoup le temps de mettre en place tout ce dont on a parlé qui est le petit plus dont on aurait besoin pour que s'expriment bien les besoins et qu'on comprenne bien ce qui va se passer je ne peux pas m'empêcher de pas et je vais vous laisser à tous les trois après répondre à la volée aux trois questions qui sont posées avant qu'on conclue mais avant ça je me permets de faire une petite disgression sur une méthode qui a été présentée il y a cette semaine dans le cadre d'un webinaire régional qui s'appelle la méthode de patte miroir qui est une méthode qui travaille sur les peurs les attraits et les tentations autour des projets et qui justement apporte cette dimension plus sensible et plus émotionnelle de lorsqu'un projet de mobilité douce se met en place qu'est-ce que ça va générer comme peur qu'est-ce que ça va générer comme attrait et aussi comme risque en termes de tentation de dévoiement et donc il y a tout un travail d'objectivation de quantification plutôt de ces éléments-là qui permettent derrière de ne pas occulter ce qu'un projet de mobilité douce risque d'avoir comme conséquence sur un territoire sur la population sur les riverains etc. voilà je referme la parenthèse mais en vous entendant en parler je ne me voyais pas je souhaitais apporter ça les trois questions posées alors la première l'homme providentiel est-il ou d'ailleurs l'homme ou la femme providentiel merci pour les deux points d'exclamation qui sont probablement les plus importants dans cette question sont-ils indispensables pour mettre en oeuvre l'innovation dans les pratiques démocratiques l'autre question sur le tiers on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure mais malgré tout ce sera intéressant que vous nous disiez ce que vous en pensez est-ce qu'on a vraiment besoin de confier ça à un tiers ou est-ce que les collectivités ne peuvent pas aussi se lancer là-dedans et enfin de quelle transformation parlons-nous est-ce qu'on est tous d'accord sur la transformation que l'on souhaite on a évoqué ça tout à l'heure quand on parlait des stratégies de développement économique des territoires mais la prospective je sais que Loss-en-Gohel se questionne aussi sur le renouvellement de sa charte du cadre de vie est-ce que cette approche prospective partagée participative est envisagée ou pas voilà dans quel ordre on répond peut-être la première parce que je la trouve marrante oui et puis elle vous concerne un tout petit peu ce qui me permet juste de dire qu'au tout début quand tu m'as présenté tu m'as présenté comme maire je ne suis pas maire de Loss pardon adjoint au maire mais il y a eu un lapsus en fait ça a été repris donc je suis adjoint au maire et effectivement on est dans un processus de transmission on s'est présenté ensemble aux dernières élections donc c'est un peu atypique et donc du coup je lui succéderai le 2 avril mais on a voulu être transparent avec les habitants donc on se retrouve des fois dans une situation qui est un peu bizarre non simplement pour répondre moi j'espère que non forcément alors est-ce que c'est un homme ça aurait pu être une femme à Loss concrètement il y avait porte-preneur derrière Jean-François Caron puisque l'héritage est lourd il y a des acquis qui sont portés et donc il y a eu une élection sans candidat en fait qui a été proposée à l'initiative du directeur de cabinet de l'époque pour d'abord brosser un peu le portrait de la personne qu'on attendrait pour pouvoir succéder puisqu'il y avait quand même une certaine obligation d'avoir un maire quelqu'un qui soit le représentant légal l'autorité territoriale de la structure et donc du coup je vous passe les détails mais du coup c'est arrivé à ce que derrière ces qualités il y ait une proposition de différents noms de la société civile dont je faisais partie et donc j'ai été proposé et les membres de l'équipe politique m'ont convié pour me proposer de prendre la suite c'est comme ça que ça s'est passé tout ça pour dire que j'espère que non du coup que ça ne tient pas qu'à un homme puisque pour moi le sujet notamment il n'y aura pas de transition s'il n'y a pas de leadership coopératif et on le voit très bien avec ce qui se passe par exemple sur Grande-Synthe on voit bien qu'il y a quelqu'un qui porte derrière quand il part c'est pas exactement la même dynamique on l'a vu tout à l'heure avec des équipes qui sont parties sur des démarches collaboratives qui ne sont pas reconnues au final par la démocratie représentative et malheureusement ils ne peuvent pas continuer leur oeuvre donc au-delà des personnes j'ai envie de dire au-delà des hommes et des femmes et des hommes avec un grand H l'idée c'est d'arriver à structurer moi c'est pour ça que depuis deux ans je travaille beaucoup cette question-là avec les élus et ça fait partie un peu des prérequis de mon engagement politique c'est comment un on communique entre nous donc comment on a des séminaires réguliers pour pouvoir partager tout ce qui se passe sur le territoire et que ce ne soit pas juste porté par un individu et la deuxième c'est la question de la formation comment on se forme à tous ces enjeux de développement durable d'implication aujourd'hui on se forme à la sécurité alimentaire on a formé des élus au dialogue territorial puisque pour entamer ce dialogue-là aussi et donc ça répond un petit peu à la deuxième question c'est qu'en fonction aussi de l'enjeu il peut effectivement y avoir de la ressource en AMO mais pas que on peut aussi renforcer ses propres ressources que ce soit auprès des techniciens ou auprès des élus donc en AMO en assistant sa maîtrise d'ouvrage très bien ça renvoie à la deuxième question Véronique j'ose te poser la question est-ce qu'il est préférable de s'appuyer sur un tiers ou est-ce que la collectivité peut gérer ça quel regard tu portes là-dessus rapidement comme ça après pour moi c'est indispensable que la collectivité s'implique dans le sujet quand on est seul et sans relais local au niveau de la collectivité c'est très très dur de travailler il faut vraiment que ce soit une coopération du début à la fin dans le cadre de nos interventions ensuite je pense que nous j'ai l'impression qu'on a quand même un statut un peu à part qui nous permet d'entendre d'écouter et d'avoir une relation peut-être un peu plus simple avec les citoyens elle n'est pas colorée par un poste un statut particulier dans la vie de la commune et donc j'ai l'impression que parfois ça facilite quand même certaines relations qui peuvent être parfois complexes je pense notamment aux logements sociaux ou quand on travaille avec un bailleur je sais qu'on arrive vraiment quand même à sortir des rôles qui sont souvent figés depuis un certain temps des rôles relationnels qui sont en fil donc c'est pas l'un ou l'autre c'est les deux mais avec des dosages selon les contextes c'est Dominique la dernière elle est pour vous je suis désolé puisque vous n'avez pas eu l'occasion de répondre est-ce que vous savez nous dire en quelques mots comment on se met d'accord et encore est-on d'accord sur la transformation que l'on souhaite ? c'est un sujet tellement vaste quand on est sur un projet concret on veut transformer un quartier là c'est assez facile d'espérer qu'au bout du travail de concertation on soit vraiment d'accord sur ce qu'on va mettre en oeuvre mais si on prend une focale beaucoup plus large par exemple la transformation du bassin minier qu'on est en train de faire par la mise en place de l'ERBM est-ce que bon voilà je ne suis pas capable de répondre et je crains fort malheureusement qu'on ne soit pas d'accord que le sujet il est trop vaste il est trop compliqué il y a trop d'enjeux pour qu'on puisse considérer qu'on ait suffisamment mis en place de process de dialogue de concertation d'interrogation des besoins pour qu'au bout du compte ce qu'on va faire ça soit un vrai consensus construit intéressant intelligent etc malheureusement je crains fort que non fortement et si on prend une focale encore plus grande et qu'on traite des sujets comme la biodiversité ou le climat alors là malheureusement je crains que même tous les process de concertation dont on a parlé ne sont pas suffisants pour qu'on ait au bout du compte un vrai consensus sur le sujet donc on a besoin de se mettre d'accord comme disait Geoffrey sur des objets transactionnels qui nous réunissent et autour desquels on va pouvoir travailler à défaut de partir sur un enjeu supra qui nous perdrait en quelque sorte merci à tous les trois je voudrais proposer à Laurent et à Marion une remarque d'étonnement de ce que vous avez entendu là sur ces différentes interventions avant qu'on ne termine notre matinée avec la ville de Rheim en quelques mots qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a qu'est-ce que vous avez retenu qu'est-ce qui vous a marqué là dans tout ce qu'on a entendu il y a deux je peux en dire deux deux il y a la question du tiers qui me paraît important mais le tiers qu'on voit à différents niveaux ça peut être l'expert c'est aussi la fondation territoriale des Lumières qui en externe vient soutenir des projets c'est pas seulement les collectivités locales c'est aussi une idée que tu avais repris et puis à le tiers peut-être on a moins parlé là mais c'est normal on était sur des questions de participation c'est le corps intermédiaire constitué par les associations qui répond et ce sera mon deuxième point donc avoir quelque chose de durable aussi et pas être dans la participation ponctuelle mais d'être quelque chose dans le temps et ça m'amènera à mon deuxième point c'est la question du temps pouvoir se former à un débat pouvoir y participer etc. donc ça c'est un premier point et je pense que là-dessus les associations ont un rôle vraiment central dans ces questions et on ne peut pas être uniquement dans un rapport uniquement habitant collectivité et il y a enfin ça me paraît crucial mais je prêche un peu pour ma paroisse je te laisse la parole je voulais juste revenir sur l'homme providentiel parce que je trouvais la question intéressante aussi je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait une volonté politique pour transformer les modes de faire notamment au sein d'une collectivité et de faire en sorte d'avoir un directeur général des services qui comprenne ces enjeux et qui fasse aussi travailler les services différemment avec la population donc la question de la volonté politique sur la question de participative elle est essentielle après la grande question c'est ce qu'elle s'incarne dans un homme ou une femme c'est aussi un peu notre culture politique qui est comme ça donc bon faisons avec mais ce que vous avez très bien dit c'est que derrière il y a toute l'organisation qui suit parce qu'il y a une volonté politique de travailler autrement et ce que je voulais retenir c'est aussi deux choses rapidement on lutte toujours non la première c'est vraiment c'est pareil ça m'a marqué c'était très fort dans tout ce que vous avez raconté sur la question du tiers et je voudrais juste dire que ce qui est intéressant c'est de se dire que quand on fait appel à un tiers qui est neutre qui a tous les atouts de pouvoir ne pas être engagé ne pas être jugé parti comme vous disiez en tant qu'élu ça peut être super mais ça peut être aussi une forme de délégation du sale boulot de la participation donc on voit aussi des villes dans lesquelles on fait appel à des prestataires parce que c'est devenu un business parlons clairement le marché de la participation il y a plein de boîtes et notamment des boîtes de communication qui s'engouffrent là-dedans on fait appel à un prestataire il s'occupe de la participation mais quelque part on s'en lave les mains derrière et donc ce qui est intéressant c'est ce que vous avez aussi tous dit c'est quand il y a une articulation entre des dispositifs temporaires qui à mon avis sont essentiels de temps en temps parce qu'on ne peut pas le faire tout le temps des dispositifs temporaires où on fait venir des intervenants pour insuffler du débat pour travailler des choses compliquées et des dispositifs pérennes une organisation derrière qui va porter des choses peut-être pas toujours tout le temps en mode participatif comme vous le disiez mais c'est ça qui me paraît hyper important merci et l'autre truc c'était en deux secondes c'était la question de l'action que vous avez beaucoup dite et c'est-à-dire c'est pas seulement à décréter c'est à faire et dans l'action peut-être dans la recherche action et d'être toujours en réflexion il faut d'abord faire avant de pouvoir s'améliorer sur la participation merci merci beaucoup à tous les cinq on peut les applaudir pour la richesse de vos propos merci à vous merci à vous